Alors, bonsoir, bien contente d'être avec vous ce soir pour vous parler de la transition vers le collégial. Donc, je me présente, Vicky Drouin, conseillère pédagogique au Centre collégial de soutien à l'intégration. Donc, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi le CCSI, parce que pour certains, peut-être que c'est un organisme qui est peu connu. Donc, on va vous expliquer qui on est et pour qui on travaille, en fait. Et puis, simplement ou rapidement pour présenter, donc en plus d'être conseillère pédagogique, en fait, j'ai une formation d'orthopédagogue. Je suis orthopédagogue de formation, donc ça fait plus de 20 ans que je travaille auprès des étudiants en situation de handicap, des élèves en situation de handicap et d'apprentissage, donc primaire, secondaire, puis maintenant au collégial. Donc, on ouvre, je sais ça, une diversité de clientèle, puis de possibilités de voir où est-ce que les étudiants arrivent rendus au post-secondaire. Donc, pour ma part, c'est ça. Puis ce soir, je vais co-animer avec Isabelle qui va elle-même se présenter. Bonjour, bonsoir, pardon tout le monde. Je m'appelle Isabelle Darvaux. Je travaille pour ma part au Centre collégial de soutien à l'intégration qui est situé dans l'ouest du Québec. Donc, mon bureau à moi, mon lieu de travail se situe au Cégep du Vieux-Montréal. Vicky, pour toi, c'est le Cégep de Sainte-Foy. Je suis aussi orthopédagogue de formation. J'ai aussi un autre diplôme en psychopédagogie. J'ai toujours travaillé avec des personnes en situation de handicap, que ce soit au préscolaire, au primaire et au secondaire. Maintenant, j'ai le bonheur de travailler au collégial. Donc, j'ai la prétention un peu de dire que j'ai eu le plaisir de voir cette progression, ces différentes transitions-là auprès de jeunes qui peuvent vivre avec des différences. Voilà, je suis au CCSI depuis six ans, au CCSI de l'Ouest, depuis six ans et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut, on va commencer. Alors, donc le Centre collégial de soutien à l'intégration, donc le CCSI, c'est deux équipes. Donc, comme Isabelle vient de vous le dire, il y a une équipe qui est basée à Montréal, donc au cégep du Vieux-Montréal. Et pour ma part, je suis au cégep de Sainte-Foy. Mais en fait, on relève, donc on est supporté par ces cégeps-là dans l'organisation puis les services, mais on est aussi chapeauté par le ministère de l'Éducation. Donc, nous, notre rôle à l'intérieur du réseau collégial, c'est vraiment de venir soutenir l'harmonisation des pratiques et développer l'autonomie des établissements ou les aider à développer leur autonomie dans l'accueil, l'organisation et la prestation des services pour les étudiants en situation de handicap. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on offre du service conseil. Les services adaptés de chacun des collèges ont une conseillère pédagogique d'attitré. Alors, ils nous contactent lorsqu'ils ont des situations qui demandent réflexion ou qui demandent à trouver des solutions plutôt créatives. Aussi, on collabore pour faire de la formation, des activités de transfert, des échanges, de la concertation. On fait des groupes de discussion aussi pour justement discuter de ce qui se passe dans le réseau, qu'est-ce qui se passe au sein des services adaptés également. On crée des outils, des stratégies et on est fiduciaire également de certains services, entre autres tout ce qui est la production de documents braille, production aussi de documents adaptés, donc les livres adaptés, services d'interprète aussi. Et puis, on a aussi l'équipement. Le parc mobile, c'est toujours le terme que je cherche. Donc, on a toujours un parc mobile où on peut faire des prêts de services d'équipement plus spécialisés pour certains étudiants. Donc, des prêts qui reviennent au CCSI par la suite, mais qu'on peut prêter le temps des études. Donc, c'est tout ça le CCSI et ça nous permet justement de… On couvre vraiment l'entièreté de la province. Donc, pour ma part, je couvre de Drummondville jusqu'aux îles de la Madeleine en passant par la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout ce qui est la région de la Beauce aussi. Et Isabelle, son territoire commence à partir de Saint-Hyacinthe jusqu'en Abitibi et la grande région de Montréal et les banlieues. Donc, on touche à tous les collèges, qu'ils soient publics ou privés subventionnés. Donc, chacun a une personne attitrée pour l'accompagner dans les services. Donc, ce soir, l'objectif de la présentation, ça va être vraiment de vous partager les bonnes pratiques et des repères pour faciliter la transition du secondaire vers le collégial. Donc, que ce soit dans un établissement public ou privé. De comprendre comment fonctionne le collégial et quel soutien on peut offrir aussi aux étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Et aussi, on va définir ensemble différents aspects de l'accompagnement parental dans le processus de transition. Donc, c'est quoi votre rôle? Où est-ce qu'on demande encore une certaine implication? Et où est-ce qu'il faut lâcher prise sur certains aspects? Parce qu'on sait très bien que, comme parents, on s'implique le plus possible auprès de notre enfant. Et donc, là, il y a un moment où il vient qu'il faut laisser quelques tâches à ce dernier pour développer l'autonomie, entre autres. Donc, ce soir, on est allé avec quatre éléments ou quatre moments pour nous qui sont importants de couvrir. Donc, on va d'abord parler de certains concepts qui sont importants de comprendre avant de parler de la transition comme telle. On va discuter ensemble, on va parler de qu'est-ce qui se passe au secondaire. Qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce que vous avez encore le temps de faire pendant les études au secondaire? Donc, quel travail on peut faire en amont? Bon, ensuite de ça, Isabelle va prendre la parole et va vous parler de comment ça se passe quand l'étudiant ou votre enfant est admis au réseau collégial. Et une fois aux études, qu'est-ce qui sera fait? Qu'est-ce qu'on pourra mettre en place? Donc, on va couvrir ces quatre moments-là, les trois moments dans le fond du secondaire à l'admission et aux études pour vous montrer un peu quelle est la trajectoire dans les études postsecondaires. Donc, juste pour faire un petit parallèle avec les termes qu'on utilise aux études postsecondaires. Donc, d'abord, chez nous, on appelle ça un étudiant. On appelle les élèves ou les personnes qui fréquentent les études collégiales des étudiants en situation de handicap. Donc, on ne parle plus d'élèves, HDA, mais bien d'étudiants en situation de handicap. Aussi, tout ce qui est le volet adaptation scolaire ou orthopédagogie. Chez nous, on appelle ça des services adaptés ou access center si vous fréquentez un collège anglophone ou le side aussi ou les services d'adaptation scolaire. Donc, chaque collège a ce service-là dans son milieu. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut, c'est une première porte, en tout cas, qu'on peut aller cogner lorsqu'on vit avec une situation de handicap ou qu'on a des difficultés d'apprentissage ou qu'on aura besoin de mettre en place certains services. Donc, ces services-là, en fait, ce ne sera pas des mesures d'aide ou des mesures d'adaptation ou mesures de soutien comme elles sont appelées au secondaire, mais on parle bien ici d'accommodement ou d'aménagement de services. Et puis, le plan d'intervention, c'est le même terme. Donc, c'est juste qu'il va être différent. Donc, il va être dans des modalités différentes, un contenu un peu différent et le rôle et les responsabilités aussi vont reposer sur d'autres individus. Pour ce qui est des orthopédagogues, donc au secondaire, c'est peut-être le professionnel avec lequel votre enfant va avoir eu le plus à faire, entre autres, ou un de ces professionnels-là. Au collégial, donc, dans chaque service adapté, il y a, on appelle ça un conseiller en service adapté. Et ces conseillers en service adapté-là, ils peuvent avoir différents parcours. Donc, ils peuvent être des orthopédagogues, bien sûr, mais ça pourrait être aussi un psychologue qui a le rôle de conseiller en service adapté. Ça pourrait être un psychoéducateur. Ça pourrait être un conseiller d'orientation. Donc, c'est différents professionnels qui occupent les postes de conseillers en service adapté. Et une autre personne très importante, qui est bien importante à connaître dans le collège que votre enfant va fréquenter, c'est l'aide pédagogique individuelle. Donc, mieux connue sous le nom d'API. Donc, cette personne-là, c'est elle qu'on va consulter si on a à revoir le cheminement scolaire, revoir l'horaire ou revoir, par exemple, la trajectoire. Donc, au lieu de faire, par exemple, une technique sur trois ans, est-ce qu'on pourrait l'échelonner sur quatre ans pour permettre, justement, d'avoir peut-être moins de cours à l'horaire et de souffler entre chacune des sessions. Donc, l'API est une personne-ressource vraiment très importante à l'intérieur du collège aussi, qui peut être contactée ou consultée. Et il y a tout le volet aussi de l'organisation dans le temps des études. Donc, au secondaire, au secteur jeune, on parle des étapes, étapes 1, 2, 3, alors qu'au collégial, pour ceux qui l'auront fréquentée, si vous vous souvenez bien, on parle de sessions. Donc, les sessions sont d'une durée de 15 semaines seulement et puis sont vraiment indépendantes les unes des autres. Donc, la première session, la session d'automne, elle va se passer sur 15 semaines et elle n'aura pas d'impact ou elle va être indépendante de la prochaine session d'hiver. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de se rattraper comme certains élèves le font en se disant, bah, ce n'est pas grave, la première étape, ça compte pour 20 %. Je vais me rattraper à la troisième étape parce que celle-là compte pour 60. Déjà, cette année, on a eu un changement à ce niveau-là, donc on risque d'avoir des 50-50, à moins que le ministre Roberge modifie ça. Ça a été comme discuté, mais bon, normalement, c'est 20-20-60. Alors qu'au collégial, 15 semaines, quand c'est terminé, la note qui est là, c'est la note que tu auras sur le relevé de notes. Alors ça aussi, c'est vraiment très important. Par contre, quand on regarde au point de vue du plan d'intervention, c'est toujours possible d'une session à l'autre ou à l'intérieur même d'une session de revoir le plan d'intervention ou, en tout cas, de faire certaines modifications. Donc, par exemple, au secteur jeune, on pourrait voir le plan d'intervention qui va être mis en place, par exemple, à l'automne, puis qu'on va peut-être revalider plus à la fin de mars, à avril. Alors qu'au collégial, c'est toujours possible de faire certaines modifications selon la situation qui est vécue ou selon les besoins qui vont se pointer en cours de session. J'aimerais qu'on regarde seulement quelques éléments qui peuvent mener à une situation de handicap. Donc, au collégial, on va vraiment considérer trois aspects ou trois grandes familles qui, justement, peuvent, qui amènent ou qui font en sorte qu'on va vivre une situation de handicap. Donc, il y a d'abord les caractéristiques de l'étudiant. Donc, oui, il y a tout ce qu'on considère comme les caractéristiques physiques, cognitives, affectives et sociales qui sont en lien avec le métier d'étudiant, mais aussi ce qu'on va pouvoir évaluer à ce moment-là ou, en tout cas, se renseigner, obtenir des renseignements, ça va être aussi par rapport à tout ce qui est les antécédents scolaires. Alors, c'est quoi la situation qui a été vécue dans les années auparavant? La situation personnelle et psychologique aussi. Si on pense, par exemple, aux étudiants qui arrivent de l'extérieur, donc qui est en région, qui s'en viennent dans les grands centres. Aussi, le style d'apprenant qui est, sa motivation, le but professionnel. Donc, est-ce qu'il est inscrit dans le bon programme? Est-ce qu'il souhaite vraiment faire ce programme-là? Donc, tous ces éléments-là viennent nous donner un volet qui sont les caractéristiques de l'étudiant. Ensuite de ça, il y a l'environnement du collège. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans cette famille-là, dans cette grande famille-là? Bien, d'abord, on va considérer le programme d'études dans lequel l'étudiant est inscrit. Les compétences ministérielles qui sont à atteindre en cours de programme ou à la fin du programme. Est-ce qu'il y a des stages de prévus dans ce programme-là? C'est quoi la finalité, la diplomation, les méthodes d'évaluation qu'on va privilégier aussi? Est-ce qu'il y a un ordre professionnel ou est-ce qu'il y aura une évaluation ou un examen pour faire partie d'un ordre professionnel? Tout ce qui est la charge de travail aussi, donc le nombre de cours qu'on doit mettre à l'intérieur d'une session. Tout ce qui est aussi, bon, qu'est-ce qu'on aura besoin pour suivre ce programme-là. Donc, ça, c'est l'environnement du collège. Il y a aussi tout ce qui est l'environnement physique aussi, des lieux. Donc, ça peut aussi contribuer à créer des situations de handicap. Et ensuite de ça, il y a l'élément ou la famille, la grande famille du rôle et des responsabilités de l'étudiant. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est tout ce qui est en lien avec le métier de l'étudiant. Donc, on le sait, aller à l'école, c'est comme aller au travail, c'est un métier en soi. Donc, comment l'enfant va suivre ses cours? Est-ce qu'il va être présent à ses cours? Parce que ça, on n'aura pas le contrôle là-dessus. Est-ce qu'il va réaliser les travaux? Comment il va s'impliquer dans la prise de notes? Comment il participe aux travaux d'équipe aussi? Tout ce qui est sur les lieux, les services aux étudiants, est-ce qu'il est fréquent? Est-ce qu'il sait où aller ou pas? Donc, est-ce qu'il y aura des cours spécialisés? Avoir son matériel scolaire? Donc, tous ces éléments-là viennent contribuer à créer la situation de handicap. Donc, on considère tous ces facteurs-là et puis on regarde, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'on va réduire les chances de l'étudiant de se réaliser dans son parcours scolaire? Et bien, c'est quoi les défis qu'il risque d'avoir aussi? Puis, qu'est-ce qu'on peut travailler en amont de tout ça pour prévenir qu'il y ait de trop grands défis? Aussi, tout ce qui est en lien avec la mise en place d'accommodements, bien, qu'est-ce qui guide la prise de décision quant à ça? Il y a trois grands concepts qu'on va regarder ensemble et puis ces concepts-là, en fait, sont basés sur les droits protégés par la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, au Québec, comme vous le savez, la charte, cette charte-là, elle a un statut particulier par rapport aux autres lois. Donc, c'est ça sur quoi on va se baser. Et nous, au collégial ou en tout cas aux acteurs, aux études postsecondaires, on se base surtout sur les articles 10 et 12 qui reconnaissent les droits à l'égalité. Donc, puis c'est ça, c'est ces droits-là, en fait, qui font naître une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, c'est-à-dire quand il y a discrimination par rapport à un de ces droits-là ou dans un de ces motifs-là qui est protégé, alors on se doit de mettre en place des accommodements. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un accommodement? D'abord, c'est une mesure qui va être mise en place et qui va viser à corriger la situation de discrimination d'un étudiant. Donc, cet accommodement-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient pallier la situation d'handicap de l'étudiant pour lui donner les chances égales de réussite si on compare à un autre étudiant. Donc, quand on pense à un accommodement raisonnable aussi, ce qu'on doit se dire, c'est que ça ne pourra pas être une solution parfaite. Donc, il faut avoir parfois des compromis qui sont convenables autant pour l'étudiant, entre autres, que pour le collège. Donc, c'est vraiment qu'on va essayer de se retrouver à mi-chemin entre ce qui est souhaité et ce qui serait souhaitable et ce qu'on peut mettre en place à l'intérieur du collège. Donc, ici, le collège, il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et la façon qu'on met les accommodements en place, c'est qu'on évalue cas par cas. Donc, on n'ira pas pour une grande famille. Par exemple, un étudiant qui a un déficit de l'attention, on ne va pas mettre en place les mêmes accommodements pour tous les étudiants qui ont un déficit d'attention. On va vraiment évaluer cas par cas selon les facteurs qu'on a, les éléments qu'on a vus préalables. Donc, aussi, cet accommodement-là, il va être mis en place sans discrimination ni privilège. C'est-à-dire que l'étudiant qui va arriver au collégial, il est soumis aux mêmes règles, aux mêmes exigences, aux mêmes règlements et aux mêmes services que les autres étudiants. Il va avoir à atteindre les mêmes compétences que tout le monde dans son parcours, dans le parcours scolaire qu'il va avoir choisi ou dans le programme scolaire qu'il va avoir choisi. Donc, non, on ne donne pas un avantage par rapport aux autres. Ce qu'on fait, c'est vraiment de venir déterminer les limitations que chaque étudiant présente et puis on va pallier cette limitation-là, mais rien de plus ou rien de moins que ça. Et un autre aspect qui est important par rapport à tout ça, c'est la collaboration et la réciprocité. Donc, c'est-à-dire que chaque étudiant qui va venir demander un accommodement ou qui va venir demander la mise en place d'accommodements doit aussi collaborer à trouver des solutions qui fonctionnent pour lui et les essayer ces solutions-là aussi et agir de bonne foi. Donc, c'est sûr que si on a un étudiant qui ne collabore pas avec les services adaptés ou qui ne collabore pas à l'application des accommodements, ça peut faire en sorte que l'accommodement ne va pas fonctionner et ne va tout simplement pas contribuer à donner une chance égale à cet étudiant-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, quand on arrive aux études postsecondaires, c'est important d'avoir une certaine autonomie et d'être responsable ou de se responsabiliser face aux défis que l'étudiant peut avoir. Donc, oui, il y a une partie que les services adaptés vont travailler avec l'étudiant, mais il y a une autre partie aussi que l'étudiant doit s'engager dans ses études également. Donc, puis aussi, un autre élément qui n'est pas inscrit sur cette diapo-là, mais c'est que chaque collège a une certaine autonomie par rapport au fonctionnement ou au pouvoir décisionnel. Donc, c'est sûr que cette autonomie-là des collèges, ça leur permet de tenir compte, en fait, de chacune des particularités, ça tient compte des particularités, voyons, je veux-tu le dire, de leur établissement dans l'organisation des services éducatifs. Donc, c'est-à-dire que chaque endroit ou chaque collège peut mettre en place, selon son organisation, des accommodements que peut-être d'autres collèges ne pourront pas mettre en place. Donc, c'est basé le plus sur l'autonomie. Donc, voilà pour les concepts de base importants. Donc, si on rentre un peu plus dans les aspects qui sont la trajectoire d'un étudiant qui va s'inscrire au collégial. Donc, pour nous, comme conseillère pédagogique, en fait, ce qu'on observe et ce qu'on remarque, c'est que la transition, ça se prépare pas seulement à partir du 1er mars, quand on a déposé notre inscription au service d'inscription, au service d'admission du réseau. Ça commence bien avant ça, entre autres, pour nous, puis pour d'autres chercheurs aussi, ça commence dès le début du deuxième cycle, le processus de transition. Donc, ce qui serait une bonne pratique, je dirais, ou ce qui serait déjà à avoir en tête, qui contribuerait à préparer cette transition-là, ça serait d'abord de s'assurer que chaque élève va développer son autonomie. Donc, c'est sûr qu'au secteur jeune, on a tendance comme professionnel de prendre en charge, de prendre un peu plus par la main, quoique peut-être rendu à la fin du secondaire, on lâche un peu la main, mais on doit tenir encore un doigt. Donc, de lâcher ce doigt-là, de faire en sorte que notre enfant ou que l'enfant va développer son autonomie. Tout ce qui est la capacité de planification et d'organisation aussi. C'est sûr que quand on est au secteur jeune, on a encore, bon, les devoirs sont inscrits, on a des travaux un peu plus courts. Mais quand on se projette dans ce qui sera les études postsecondaires, bien, on va recevoir un plan de cours au début de notre cours. Et puis, dans ce plan de cours-là, on va retrouver les travaux, les examens qu'il y aura au cours de la session de 15 semaines. Et c'est là ce qu'on doit avoir à s'organiser. Tout ce qui est l'horaire aussi. Donc, Isabelle va vous en parler. Mais plus on développe nos capacités de planification et d'organisation, plus on arrive solide, je dirais, dans les études postsecondaires, on est moins dérouté face à l'utilisation des outils. Se connaître aussi soi-même comme étudiant et développer ou en tout cas se connaître comme, développer son métier d'étudiant. Donc, être capable de justement faire les tâches qui sont attitrées à un métier d'étudiant. Comment être un bon étudiant dans le fond? Donc, oui, c'est assez court, participer, prendre des notes, poser des questions, faire les travaux qui sont à faire. Donc, ça aussi, ça contribue à préparer aux études postsecondaires. Les outils technologiques, donc si jamais il y en a qui sont mis en place, d'apprendre à les utiliser, développer ses capacités à utiliser tous ces outils-là ou les fonctions d'aide. Et puis, bien, comme orthopédagogue, on ne peut pas passer sous silence de l'importance de la lecture et de développer ce goût de lecture-là et la capacité de résumer des textes. Rendu aux études postsecondaires, il y a une quantité importante de lecture à faire si on fait juste penser aux cours de littérature, aux cours de philosophie et tout autre cursus. Déjà, juste ces deux cours-là, ça fait quand même une bonne quantité de lecture à faire. Donc, c'est sûr que plus on a quand même un certain intérêt pour la lecture, plus on est capable de résumer, de mettre, de synthétiser qu'est-ce qu'on aura lu, de faire des mots-clés dans la marge, bien, plus on va être, on n'aura pas à apprendre ça quand on va arriver au collégial. Donc, vous voyez, déjà au deuxième cycle, à partir du secondaire 3, on peut penser à, on pourrait commencer à travailler tout ça. Bien sûr, si votre enfant a un plan d'intervention, je viens de voir une coquille dans notre diapo, vous voulez dire si l'élève. Donc, si l'élève a un plan d'intervention, c'est sûr qu'il serait bien dans l'idéal, je dirais, dans un monde idéal, c'est qu'il y aurait un professionnel de l'école ou aussi le parent, parce que vous connaissez très bien votre enfant, qui accompagne l'enfant dans sa démarche de réflexion, je dirais, pour la rencontre d'ouverture de dossiers. Donc, la façon que ça va se passer, c'est que quand on fait la demande au service adapté, il y a une première rencontre qui est faite avec le conseiller en service adapté. Et à cette rencontre-là, bien, ça va être le moment de venir parler de nos forces, de nos défis, des particularités relatives aux difficultés d'apprentissage que l'enfant a, des adaptations qui ont été profitables et pourquoi elles sont profitables ou pourquoi elles ont été bénéfiques, et puis quelles tâches sont plus difficiles dans le contexte scolaire. Donc, c'est sûr que de penser qu'il y aura un professionnel d'attitrier à chaque enfant, bien, peut-être que ce n'est pas réaliste dans notre monde, mais c'est sûr que comme parent, je pense que ça, ça pourrait être souhaitable d'avoir cette discussion-là avec notre enfant. C'est sûr aussi que ça à quoi on pense, c'est que, par exemple, quand il y a des élèves qui ont des dossiers plus complexes, je dirais, à ce moment-là, ça pourrait être bien de proposer, au moment de la rencontre, qui est quelqu'un qui accompagne en plus du parent. Donc, s'il y a des intervenants extérieurs ou des intervenants du milieu scolaire qui ont accompagné tout le long l'enfant, ça pourrait être très bien de participer à la première rencontre de mise en place ou d'évaluation de besoins. Donc, aussi, bien, plus l'enfant ou plus l'élève comprend c'est quoi ses forces, c'est quoi ses défis, plus il est au courant aussi de ce que contient son dossier, son dossier scolaire, plus il est étoffé, ce dossier-là, plus ça va permettre aux conseillers en services adaptés de mettre en place les meilleures mesures pour le parcours de l'étudiant aux études postsecondaires. Sinon, bien, c'est sûr que moins on a d'informations, moins l'élève est capable de nous parler de ses particularités, bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les services adaptés vont faire des essais-erreurs, je dirais, sur le genre d'accommodement qu'on peut mettre en place, donc avant d'arriver à trouver ce qui va être vraiment très aidant pour l'étudiant. Donc, comme je disais, c'est important comme parent d'amener notre enfant à bien se connaître puis à être capable de parler de lui. Aussi, c'est sûr que l'élève lui-même soit capable de générer des pistes de solutions. Donc, peut-être qu'une bonne façon comme parent, ce serait de questionner un peu notre enfant puis que lui propose des pistes de solutions puis qu'on valide ces pistes de solutions-là plutôt que de lui donner, tout cuit dans le bec, les solutions qu'il pourrait y avoir. Donc, comme parent, ce qu'on a à faire peut-être, c'est de rassembler le plus d'informations possibles au dossier dans le but d'en discuter d'abord avec notre enfant et aussi d'apporter ces documents-là pour l'évaluation de besoins. Évidemment aussi, quand on parle du plan d'intervention, dans un monde idéal, ce serait de le faire réviser le plus près possible de la graduation parce qu'à ce moment-là, on aurait vraiment, on pourrait vraiment réfléchir à qu'est-ce qui a été aidant, qui faisait partie de mon plan d'intervention, c'est quoi les mesures d'adaptation que j'ai jamais utilisées puis que j'utiliserai probablement pas parce qu'elles ne répondent pas à ce qui sont mes besoins. Donc, c'est vraiment de faire le tri ou en tout cas d'avoir une bonne idée de ce qu'on aura besoin, ce qu'on a eu besoin aux études au secteur jeune puis qu'est-ce qu'on risque d'avoir besoin pour la suite des choses. Comme je disais tout à l'heure aussi, quand il y a des intervenants qui sont impliqués dans le dossier de notre enfant mais qui sont extérieurs au réseau scolaire, donc par exemple les centres de réadaptation, c'est important aussi de les aviser de la transition qui s'en vient pour notre enfant, de peut-être justement aller soit avoir un rapport ou un bilan qui pourrait aider à statuer sur qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce qui est aidant. Entre autres aussi, on parle par exemple des systèmes MF que des étudiants malentendants pourraient bénéficier. Donc, s'il y a de l'aide qui est apportée de l'extérieur, c'est important d'impliquer ces personnes-là dans la transition de l'enfant ou en tout cas d'avoir des informations concernant ça. Aussi, c'est important d'avoir en main l'évaluation de diagnostic ou l'attestation d'un diagnostic qui est émis par un professionnel reconnu en vertu du Code des professions du Québec. C'est sûr que si on avait ce diagnostic-là qui avait été émis plus en bas âge, c'est sûr qu'un trouble, ça reste un trouble pour toute la vie. Par contre, quand ça a été émis, comme je dis, en bas âge, par exemple, autour de la deuxième ou de la troisième année, puis que là, on est rendu en secondaire 5, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est vraiment d'avoir la photo la plus actuelle possible. Parce qu'on sait très bien qu'un élève qui a eu un plan d'intervention, qui a eu des mesures de mise en place tout le long de son parcours scolaire, il a développé des stratégies. Donc, le rapport qu'on lirait, par exemple, de cet élève-là quand il avait 8-9 ans, bien, ce ne serait pas nécessairement le même rapport et les mêmes recommandations qui seraient émises à la fin du secondaire. Donc, dans l'idéal, ce serait peut-être d'avoir une synthèse ou un bilan plus réaliste, plus actuel, je dirais. Donc, ça, ça pourrait être un bon document à insérer au dossier de l'enfant. Si l'élève n'a pas de diagnostic clair et précis, ou bien, c'est la même chose aussi. Donc, ce serait peut-être de voir, soit de consulter un professionnel qui pourrait justement valider certaines hypothèses qu'il y aurait eu peut-être pendant les études au secteur jeune. Parce qu'il y aurait eu des plans d'intervention, donc on pourrait peut-être aller valider à ce niveau-là. Ça, je l'ai dit, je vais juste regarder mes notes. Ensuite, c'est ça. Sinon, si, par exemple, l'enfant ou l'élève arrive sans diagnostic ou en tout cas que le diagnostic n'est pas date de très longtemps, bien, c'est là où, comme je disais tout à l'heure, on va vraiment faire des essais-erreurs ou en tout cas, on va prendre un temps pour analyser la situation. Donc, l'élève va faire sa demande d'admission au programme du collège de son choix. Bien sûr, pour nous, quand l'élève fait sa demande dans un collège, il n'y a pas aucune mention dans cette inscription-là ou dans cette demande d'admission-là qui mentionne qu'il y a eu présence d'un plan d'intervention ou que l'étudiant est en situation de handicap ou a des troubles d'apprentissage ou d'adaptation. Et il n'y a aucune mention d'aide non plus. Donc, le collège qui va recevoir la demande d'admission, n'est pas du tout au courant avant que l'élève se manifeste lui-même. Donc, l'acceptation au collégial, c'est vraiment basé sur les résultats ou les résultats du bulletin scolaire, du dernier bulletin scolaire. Bien évidemment, il y a certaines techniques qui exigent certains critères ou certains tests, mais dans l'ensemble, les étudiants, tous les étudiants qui font une demande au collégial sont admis sur les mêmes bases, sur les mêmes critères. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si notre enfant a eu un plan d'intervention secondaire, s'il répond aux critères, il va être admis dans le programme de son choix. Pour les étudiants qui font partie de classes spécialisées, donc on pense ici par exemple aux étudiants autistes qui fréquentent des classes à effectifs réduits ou des étudiants par exemple qui auront fréquenté des classes spécialisées ou non, par exemple les étudiants non voyants ou des étudiants sourds ou malentendants ou des étudiants avec un handicap moteur aussi. Pour cette clientèle-là ou ces étudiants-là, ces élèves-là, c'est d'autant plus important de préparer la transition le plus tôt possible parce que les changements vont être majeurs et nombreux selon les milieux qu'ils vont fréquenter. Puis c'est sûr aussi que plus les services adaptés sont avisés à l'avance qu'ils sont avisés de l'intégration d'un élève qui a peut-être des plus grands besoins, plus ils vont pouvoir mettre en place les bonnes solutions ou trouver des solutions peut-être plus créatives dans certains cas aussi. Et c'est important aussi parce que pour certains étudiants, il y aura des demandes de matériel spécialisé qui vont devoir être faites. Par exemple, si on pense aux étudiants non voyants, donc s'il y a du braille qui doit être préparé pour les cours, alors plus on sait à l'avance, plus on pourra préparer le matériel pour que lorsque la session commence, on ait tout le matériel disponible et prêt au début de session. Aussi, une autre particularité des études collégiales, c'est que des classes spécialisées, ça n'existe pas au collégial. Ou des classes à effectifs réduits, ça n'existe pas non plus. Si on pense aussi à l'accompagnement physique que pourrait avoir besoin un étudiant, bien oui, il y a ce service-là d'accompagnement physique qui est plus du genre être les bras et les yeux de l'étudiant qui aurait des limitations d'ordre motrice, par exemple. Donc, on va l'accompagner pour le soutien dans la manipulation, dans ses déplacements, dans ses besoins de base. Mais on n'aura pas, par exemple, un accompagnement de type comportemental en classe comme certains étudiants auraient pu, comme certains élèves auraient pu bénéficier au cours de leurs études. Donc, s'il y a des besoins de cet ordre-là, bien, ça serait par d'autres services à l'intérieur du collège que ça pourrait être offert ou à l'extérieur des cours, mais ça ne serait pas à l'intérieur des cours. Aussi, par exemple, les élèves qui auraient l'habitude de travailler avec une seule et même personne, puis que cette personne-là, sans vouloir mal faire, bien, elle est un peu au-devant de l'étudiant, de l'élève, bien, ça fait en sorte qu'il développe un peu moins d'autonomie. Donc, si on pense à la grandeur des lieux physiques, par exemple, des collèges, et à toute l'organisation, si on pense, par exemple, à la cafétéria, un élève qui aurait mangé toujours dans sa classe, par exemple, pour les études qui n'auraient pas fréquenté de cafétéria, puis que là, ils se retrouvent dans un collège à devoir aller manger à la cafétéria, bien, tout ça, ça doit être nommé, puis ça doit être, je dis toujours, faire le petit film dans notre tête, donc ça serait quoi le film le plus réaliste quand on arrive aux études postsecondaires, bien, de faire ce film-là, puis de préparer aux diverses situations qu'il va y avoir. Donc, tout ça, ça contribue à faire en sorte que la transition est plus facile pour l'étudiant. Donc, bien sûr, le collégial, on n'a pas les mêmes paramètres qu'au secteur jeune. Donc, il doit, chaque étudiant doit vraiment avoir un niveau de fonctionnement, un niveau de fonctionnement, puis d'autonomie pour persévérer au collégial. Et aussi, l'autre aspect qui est à considérer, c'est que même, parfois, même si l'élève a les notes pour réussir, pour les notes demandées, par exemple, pour rentrer dans un programme ou autre, ça ne veut pas dire qu'il pourrait poursuivre vos études postsecondaires malgré ça. Donc, ça prend quand même un niveau d'autonomie qui est présent, puis aussi être prêt à arriver dans un plus grand environnement, je dirais. Autant dans les exigences que dans l'environnement physique. Donc, vous avez vu tantôt qu'est-ce qu'on voulait préparer à partir du troisième cycle. Donc, là, si on pense aux finissants qui vont terminer cette année en 2021, qui vont être prêts à rentrer à l'automne 2021 au collégial. Donc, on sait qu'il va devoir être capable de parler de lui-même, être capable d'être autonome. Il sait gérer son temps, il se planifie, il s'organise, il sait quoi faire dans son métier d'étudiant. Il sait demander de l'aide aussi par lui-même. Donc, ça, c'est un aspect vraiment important parce que si on fait juste se projeter quand on était jeune, parfois, on va cogner à une porte, puis on va se faire dire non, puis on va dire, bien, ils ont dit non, c'est tout. Puis, on va repartir, puis on ne va pas chercher vraiment plus de solutions. Alors, un des aspects qui seraient importants, justement, d'inculquer à notre enfant, c'est peut-être de dire, bon, bien, peut-être que cette personne-là, ce n'est peut-être pas celle qui va pouvoir répondre ou qui va répondre à ta question, mais c'est de voir ou de chercher à l'intérieur du collège qui d'autre pourrait aider, guider ou donner des pistes de solutions. Alors, une des premières choses qui pourrait être intéressante de faire avec votre enfant, ce serait justement de s'asseoir une fois qu'on est admis dans le collège de notre choix. Bien, ce serait peut-être de prendre le temps de regarder le site web de ce collège-là puis d'aller chercher quels sont les services à l'intérieur du collège qui existent parce que ce n'est pas les collèges qui ont tous les mêmes services et de voir, bon, bien, telle personne, ça pourrait t'aider dans telle situation, telle autre personne, ça serait dans telle situation. Alors, d'avoir un peu l'organigramme du collège et de savoir à qui se référer, ça pourrait déjà être une très bonne pratique ou une très bonne stratégie pour préparer, justement, si on se fait dire non, bien, c'est où que je vais aller à l'intérieur du collège. Comme je l'ai dit tantôt aussi puis qui est hyper important à valoriser, je dirais, puis ça, on le sait, pas seulement de par notre expérience, mais aussi par des sondages qui ont été faits au secteur, aux études postsecondaires, on sait qu'un étudiant qui a un diagnostic au secteur jeune, c'est fort possible, ou en tout cas, dans beaucoup de cas, je pense que c'est presque 60 % des cas, les étudiants ne voudront pas demander l'aide des services adaptés. Donc, ils vont plutôt penser que, ah, bien, oui, j'en ai eu des mesures au secteur jeune, mais là, je sais quoi faire, je sais comment m'organiser, j'y vais sans mesure, je n'ai pas le goût d'avoir un plan d'intervention. On sait aussi qu'ils veulent se fondre dans la masse, ils veulent être comme tout le monde, donc les étiquettes qu'ils ont eues ou qu'ils portent, bien, ils sont, ils auraient le goût d'les effacer de temps en temps. Donc, c'est sûr que si l'étudiant lui-même ne donne pas de signes aux services adaptés ou ne dit pas, hé, oh, moi, j'avais des mesures d'adaptation au secteur jeune, j'en ai besoin pour les études postsecondaires, bien, personne ne va savoir à l'intérieur du collège que ce jeune-là a eu des mesures. Donc, il n'y a aucun dossier qui se transfère du secteur jeune au collégial. Donc, il n'y a pas personne qui va chercher le dossier ou il n'y a personne du secteur jeune qui nous transfère ça. C'est vraiment l'étudiant lui-même qui doit faire les démarches de s'inscrire aux services adaptés pour avoir des accommodements. Donc, ça, c'est hyper important de valoriser ça, de dire, bon, bien, j'ai besoin, on sait que tu en as besoin des mesures d'aide, donc, il faut s'inscrire aux services adaptés. Et ça, ce n'est pas une démarche qui est faite par les parents non plus, c'est vraiment l'enfant lui-même qui doit faire ces démarches-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une session, c'est 15 semaines. L'étudiant qui pense qu'il n'y a pas besoin de mesures d'aide et que là, on est rendu à la mi-session, il a vécu les premiers travaux, les premières évaluations sont faites, là, on reçoit les résultats puis on fait, oh là là, ça ne va pas du tout, puis là, je suis en train d'échouer trois, quatre, cinq cours. Là, vite, vite, sous le mode panique, on demande les services adaptés de mettre des mesures en place. À ce moment-là de l'année, quand on est rendu, par exemple, mi-octobre, à peu près mi-octobre pour la session d'automne, bien, d'avoir un rendez-vous pour rencontrer un conseiller ou une conseillère, ça peut prendre quelque temps, puis mettre en place les mesures d'accommodement encore quelques autres temps. Alors, c'est possible qu'on se retrouve aux trois quarts de notre session qu'on n'avait pas les mesures, qu'on aurait dû avoir des mesures, mais qu'on ne les a pas prises, puis là, bien, ça met en péril la première session qu'on va vivre au collégial. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'attendre de vivre des difficultés pour faire signe. C'est vraiment dans l'idéal, puis Isabelle va marteler cette information-là, c'est de dire dès qu'on reçoit notre lettre d'admission comme quoi on est admis au collège, déjà au début mai ou mi-mai, ça pourrait déjà être un très bon moment, pas ça pourrait, c'est déjà un très bon moment pour contacter les services adaptés, prendre un rendez-vous pour faire l'analyse de besoins et déjà se présenter comme ayant eu des mesures d'adaptation au secteur jeune et qu'on aura besoin aussi de mesures d'accommodement pour poursuivre vos études postsecondaires. Alors, mi-mai, début juin, quand il y a des pédagogiques dans ces temps-là, c'est déjà un très bon temps libre pour aller se présenter. Donc, de faire cette démarche-là. Aussi, évidemment, bien, essayer de, la prise de notes, donc tout ce qui est prendre des notes peut être un autre aspect à développer parce que des trois heures de cours d'enseignement, au secteur jeune, on va s'asseoir une heure, une heure et quart puis on n'aura pas un cours magistral d'une heure, une heure et quart. Souvent, ça va peut-être être un cours magistral de 20-25 minutes puis après ça, du travail dans nos cahiers ou un travail d'équipe. Alors qu'aux secteurs, aux études postsecondaires, c'est fort possible qu'on ait trois heures de cours magistral, magistraux, et qu'ensuite de ça, le travail se fasse à la maison. Alors, si on est moins habile pour prendre des notes, écouter en même temps que prendre des notes, c'est sûr qu'il y a des accommodements pour les étudiants qui ont de la difficulté à partager leur attention, je dirais, mais plus on est habile à prendre des notes, à synthétiser tout ça, bien, plus on sera capable de mettre tout ça en commun puis de valider les notes qu'on a reprises. Ensuite de ça, bien, juste aussi pour vous souligner qu'un autre fait important dans tout ça, donc là, oui, on dit de se déclarer auprès des services adaptés, mais d'autres aspects qui ne sont pas indiqués dans notre diapositive qui seraient aussi très importantes à travailler ou à développer ou à donner des outils, en fait, c'est suite à un sondage des étudiants qui ont répondu à ce sondage-là et qui disaient presque la moitié, donc presque un étudiant sur deux, disait éprouver des difficultés à contrôler son stress au cours de la première année de cégep. Donc là, juste à penser, cette année, on ne sait pas à l'automne à quoi ça va ressembler le début de la session, mais cette année, normalement, quand c'est des sessions qu'on rentre au cégep et qu'on est physiquement au cégep, il y a un niveau de stress qui est augmenté. Là, cette année, c'est encore davantage parce que la situation est particulière et on fait de la formation à distance, mais savoir comment s'outiller par rapport au stress, à quoi ça va ressembler ce stress-là ou c'est quoi les peurs que je peux avoir qui peuvent être de tout acabit, de tout horizon. Donc, essayer de voir sur quoi je peux travailler puis qu'est-ce qui peut faire en sorte que j'ai du contrôle sur certains des aspects qui vont me créer du stress. Donc, un étudiant sur deux vit du stress ou a de la misère à contrôler son stress et presque un autre étudiant sur deux encore disait, ou en tout cas, peut-être c'est le même 50%, tout ce qui est l'aspect gestion de l'emploi du temps, c'est aussi le deuxième domaine ou deuxième élément pour qui c'est difficile pour les étudiants de s'adapter ou en tout cas de se sentir compétent. Donc, comment je gère mon temps, comment je gère ma vie d'étudiant, mon travail, mon travail à temps partiel, les amis, peut-être une vie amoureuse aussi. Donc, comment je partage mon temps à travers tout ça. Le temps d'études aussi, on le dit, dans le fond, un cours de trois heures, c'est le même temps de travail à la maison pour les travaux, l'étude, prise de notes. Donc, si j'ai six cours de trois heures, ça fait 18 heures d'un cours en présentiel et ça sera 18 heures à la maison de travaux aussi. Donc, c'est presque une semaine de travail si on fait juste penser au temps d'études. Alors, ça aussi, il faut que l'élève l'ait en tête pour bien voir comment on va gérer l'horaire par rapport à tout ça. Donc, comme parents, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? D'abord, rassembler tous les documents qui sont liés au dossier de notre enfant, interpeller les intervenants qui sont externes et qui gravitent autour de notre enfant, faire en sorte qu'il y aura un nouveau plan d'intervention qui va être mis en place le plus possible près de la fin des études. Aussi, comme je le disais tantôt, de voir c'est quoi les ressources qui sont à l'intérieur du collège et que notre enfant pourrait bénéficier. Bien évidemment, ce n'est pas le parent qui peut faire la démarche auprès des services adaptés pour l'enfant, même si l'enfant a seulement 17 ans. Oui, c'est possible que, par exemple, à la première rencontre d'analyse de besoins, si votre enfant accepte, vous pourriez peut-être participer à cette rencontre-là, mais le conseiller ou la conseillère qui va faire l'analyse de besoins va s'adresser à l'étudiant. Donc, c'est avec l'étudiant qu'on travaille, c'est avec lui qu'on va faire le plan d'intervention, c'est lui qui doit collaborer à ce plan d'intervention-là et c'est lui qui doit se mobiliser. Donc, c'est là où on commence à laisser un petit peu de tâches à notre enfant où on partage un peu tout ça, on apprend à lâcher prise. Et un autre aspect aussi qui est important, c'est que, oui, un peu comme le plan d'intervention du secondaire, je vous disais tout à l'heure que quand on a l'inscription, quand on reçoit l'inscription de l'élève, il n'y a pas de mention dans le dossier d'inscription pour dire que cet élève-là avait un plan d'intervention. Mais c'est la même chose sur le relevé de notes du collégial. Il n'y a aucune indication sur ce relevé de notes-là comme quoi l'étudiant aura bénéficié de mesures d'accommodement. Donc, ça n'aura pas d'impact sur le relevé de notes, sur la fameuse cote R aussi, parce que ça aussi, s'il y a un des facteurs qui augmente le stress, la cote R, ça peut en être un pour certains étudiants qui voudraient aller aux études postes, aux études universitaires et que le domaine d'études exige une cote R vraiment très importante. Alors, il n'y a pas d'impact par rapport à tout ça. Aussi, un autre aspect qui est fort important, c'est que le plan d'intervention du secondaire, il ne sera pas reconduit de façon intégrale au collégial. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait le plan d'intervention en regardant l'étudiant, les défis qu'il peut présenter, mais aussi, en lien avec le programme, les compétences ministérielles à atteindre qui ne sont pas, le fonctionnement n'est pas le même pour la diplomation qu'au secteur jeune. Alors, le plan va être différent et oui, on va consulter les rapports diagnostiques qui nous seront remis, mais c'est possible qu'on ne tienne pas compte de toutes les recommandations qui sont émises dans ce rapport-là. Donc, encore une fois, c'est en lien avec le programme, les compétences à atteindre, c'est tout ça qui va un peu guider la mise en place des accommodements au plan d'intervention. Bien sûr, vous n'aurez pas, c'est un autre aspect qui sera lâché prise, bien, vous n'aurez pas comme parent, vous n'aurez pas à signer ou vous ne serez pas invité à des rencontres d'enseignants ou vous ne serez pas nécessairement contacté par rapport à envoyer un petit courriel pour dire que votre enfant n'est pas présent en classe, il n'y aura pas de ça. Alors, la seule façon de s'informer des études ou de la progression ou du parcours scolaire, ça va être vraiment de prendre un moment pour discuter avec votre enfant de comment il vit ses études collégiales. D'autres choses aussi que vous allez sûrement trouver lorsque vous allez faire la recherche des services qui sont présents au collège que votre enfant aura choisi, mais entre autres, juste pour vous donner des grandes lignes, il n'y a pas nécessairement de service d'orthophonie, d'orthopédagogie ou de psychoéducateur. Oui, il y a peut-être de ces professionnels-là qui sont des conseillers en services adaptés, mais ils ne joueront pas ou n'auront pas les fonctions qu'ils ont normalement comme orthopédagogues, entre autres. Donc, par contre, il y a quand même beaucoup d'autres services aux étudiants, entre autres, il peut y avoir des services d'infirmières, travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants, sexologues, conseillers en orientation. Aussi, il y a des services d'aide pour tous les étudiants par rapport à la pédagogie, au cheminement, à l'adaptation, à l'orientation, je viens de le dire en fait, c'est un peu une autre façon de le dire. Il y a aussi des centres d'aide en français, en sciences, en mathématiques, en psychologie, littérature, donc ça, ça existe. Il y a des tuteurs par les pairs aussi qui peuvent être offerts. Donc, il y a différents services qui peuvent, à lesquels tous les étudiants ont droit. Donc, de profiter de ces services-là ou en tout cas, d'aller chercher toute l'aide qu'on peut avoir gratuitement à l'intérieur du collège pour nous aider dans notre parcours, ça peut être une très bonne façon de mettre toutes les chances de notre côté. tout à l'heure, au début de la rencontre, je vous ai parlé de l'API, l'aide pédagogique individuelle qui est la personne ressource pour donner des conseils, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'adaptation puis le cheminement au cégep. Puis, un autre aspect qui est fort important aussi, c'est que les études collégiales, c'est vraiment une décision personnelle. Ce n'est pas une obligation de fréquenter le cégep. Donc, c'est sûr que d'avoir des bons objectifs pour garder notre motivation, choisir un programme qui répond à nos intérêts aussi, c'est fort important parce que ça nous garde actifs puis ça nous garde focus aussi sur ce qu'on veut atteindre, ce qu'on désire atteindre. Donc, puis si jamais il y a un doute quant au choix du programme ou à l'orientation scolaire, c'est toujours possible de changer de programme en cours d'année ou en tout cas à la fin d'une session. Donc, de revoir ça avec les personnes responsables du cheminement scolaire. Donc, les grandes lignes, si je résume tout ce qu'on vient de se parler rapidement, plan d'intervention qui n'est pas transféré automatiquement au secteur collégial, le plan d'intervention que vous avez au secteur jeune, oui, il est utile pour nous pour regarder qu'est-ce qui a été mis en place, mais il n'est pas le seul document sur lequel on va se baser pour mettre en place les mesures d'accommodement. Et bien sûr, tout ce qui est la collecte d'informations, tout ce qu'il y aura d'informations dans le dossier de l'élève, ça va aider justement le conseiller ou la conseillère à déterminer les bons accommodements et les services qui pourraient être offerts à l'intérieur du collège aussi pour aider à la réussite. Donc, voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Isabelle. Donc, moi, je vais entreprendre la prochaine partie avec vous. C'est certain qu'il y a plusieurs éléments que Vicky a déjà abordés, mais je vais prendre le temps quand même de les décortiquer peut-être une seconde fois, mais peut-être aussi que ça va être la première fois qu'on va y aller plus dans le détail. Mais à partir du moment où votre jeune va avoir été admis, alors dans le prochain processus, on s'en va vers ça pour ceux qui vont rentrer au collégial pour la session d'automne qui s'en vient. Ils sont dans le processus de choisir leur cégep, de faire leurs applications, puis c'est au 1er mars qu'il faut qu'ils aient fait leur demande. Pour l'avoir vécu toutes les deux, nous, l'année dernière avec certains de nos enfants, on a vécu ce processus-là. Votre jeune va faire sa demande et il va attendre avec beaucoup d'impatience sa réponse. Donc, à partir du moment où il va être admis, donc il va recevoir un courriel où il va aller sur le site web du service régional d'admission, il va avoir la confirmation « oui, tu es accepté dans tel collège », il lui est possible assez rapidement de pouvoir prendre un rendez-vous avec les services adaptés de ce collège-là. Là, on va s'entendre, on ne peut pas aller prendre des rendez-vous ou commencer d'appeler dans les collèges pour vérifier ce qui pourrait être offert à un puis à l'autre. Les collèges ne vont pas vous répondre parce qu'on attend d'avoir l'étudiant avec nous pour savoir dans quel programme il va être pris, c'est quoi sa réalité, c'est qui ce jeune-là, c'est quoi son portrait et lui, à l'intérieur de son programme, ça va être quoi ses limites, ça va être quoi ses difficultés puis ça va être quoi ses défis. Donc, le plus rapidement possible à partir du moment où le jeune va avoir eu sa confirmation, on va demander qu'il prenne un rendez-vous au service adapté. Ceci dit, chaque collège peut fonctionner un peu différemment, il y en a que c'est par courriel, il y en a que c'est par téléphone, mais essentiellement, c'est toujours bien inscrit sur les sites web des collèges. Ça ne veut pas dire que parce que vous prenez un rendez-vous, je dirais, bon, début avril, nous, notre session n'est pas finie. Nous, les sessions, ça finit fin mai, donc laissez peut-être ce temps-là passer, célébrer l'acceptation au collège, mais à partir de, je vous dirais, fin mai, comme disait Vicky un petit peu plus tôt, c'est correct. Appelez, contactez, que le jeune écrive un courriel pour s'inscrire au service adapté ou du moins pour lever la main pour dire, je pense que j'aurais besoin d'aide. Peut-être au collège rapidement vont donner des rendez-vous dans le temps. Voilà, je vais juste vérifier si je n'ai rien oublié. C'est sûr qu'en faisant, en se manifestant tôt, on évite des problèmes plus tard. Je m'explique, il y a beaucoup de jeunes qui attendent, qui oublient pour plein de raisons, bonnes ou moins bonnes, et qui se réveillent au mois d'août en disant, c'est vrai, j'ai oublié d'appeler. Il n'est pas tout seul à avoir oublié d'appeler. C'est ça l'histoire et les conseillers, il n'y en a pas 7-8 par collège. Ces gens-là sont une denrée rare. Selon la grosseur des collèges, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Ça se peut qu'il y ait une liste d'attente. On ne veut pas ou on veut que vos jeunes attendent le moins possible pour pouvoir rencontrer ces personnes-là. La session, comme disait Vicky, ça va vite, 15 semaines. Si j'ai oublié et que ça prend deux semaines avant d'avoir mon rendez-vous avec mon conseiller, la chronologie de la session continue et on perd un temps précieux. On ne voudrait pas que ça arrive. Qui peut prendre un rendez-vous au service adapté? Tout étudiant qui présente ou qui a des difficultés d'apprentissage et d'adaptation qui sont marquées, qui avait un plan d'intervention, tout ça, il va pouvoir contacter les services adaptés. C'est important qu'ils se manifestent. Au bout du compte, est-ce que ça va être des accommodements qu'il va avoir cet étudiant-là ou plutôt des services dits collèges ou des services plus spécialisés? On ne le sait pas. Mais qui prenne le temps d'appeler, on va prendre le temps de le rencontrer. Quand on va le rencontrer, on va organiser un plan de match avec lui. Des fois, ça va être des accommodements, des fois, ça va être des services. Des fois, les services de base du collège vont répondre aussi. Ça dépend. Chaque étudiant qui nous arrive est différent. Il y en a qui ont développé plus de stratégie que d'autres et c'est correct. On va les accompagner là-dedans aussi. Mais ceux qui sont déjà plus autonomes, ils ont peut-être besoin de moins et il y en a peut-être qui ont besoin de plus. Il faut prendre le temps de regarder ça avec eux. La personne que votre jeune va rencontrer, ça va être ce qu'on appelle un conseiller en services adaptés. Cette personne-là va prendre le temps d'évaluer les besoins de votre enfant à l'intérieur même du programme qu'il aura choisi. À rigueur, le portrait qu'on s'en fait, oui, on regarde c'est qui cet étudiant-là qui nous arrive. C'est sûr que quand on peut recevoir un peu les informations d'avance, on peut lire, on peut se faire une tête. J'aimerais lui poser des questions sur ceci, sur cela. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on peut évaluer les besoins de l'étudiant en lien avec ses limitations. Ses limitations qui, lui, sont propres. Un TDA puis un autre TDA peuvent avoir des limitations différentes. C'est deux personnes différentes qui fonctionnent différemment avec des points de difficulté dans certaines sphères puis moins de défis dans d'autres et ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment regarder l'étudiant avec lui-même. On va regarder l'impact de ces limitations-là sur les apprentissages qu'il aura à faire. C'est important. On va aussi mettre en perspective les compétences ministérielles qui vont devoir être atteintes. Vous comprendrez que, comme Vicky le disait, il n'y a pas de modification qui est possible au collégial. Si on modifie, ce qu'on ne fera pas, mais s'il y avait modification, on ne peut pas certifier le jeune. Si on ne certifie pas le jeune, il n'y a pas les unités rattachées au cours. S'il n'y a pas les unités rattachées au cours, il n'y a pas son diplôme. L'effet cascade est là. On va tout faire pour lui permettre de réussir, mais ça reste quand même qu'on ne peut rien modifier. Je prends par exemple certains programmes plus spécifiques. J'ai soins préhospitaliers d'urgence qui me reviennent à chaque fois que je donne la conférence où il y a des éléments de temps qui sont très importants pour évaluer une victime, pour faire un examen primaire. Il y a des éléments qui sont importants de faire à l'intérieur d'un temps précis et c'est ça qui est évalué. On ne peut pas donner du temps supplémentaire pour évaluer une victime. Ça ne marche pas. Ou dans une autre ordre d'idée, un cours, il est nécessaire, par exemple, technique d'éducation à l'enfance, il est nécessaire de faire et de réussir son cours de réanimation cardio-respiratoire. C'est obligatoire. On ne peut pas passer à côté. Si l'étudiant ne le fait pas, il ne peut pas être diplômé. C'est quelque chose qui est incontournable. Donc, il faut comprendre que dans certaines situations, on ne pourra peut-être pas. On va offrir des accommodements pour permettre à l'étudiant de le réussir le plus possible, mais on ne pourra pas enlever cette contrainte. Ensuite, l'évaluation des besoins, comme c'est écrit sur la diapo, ça ne se fait pas nécessairement à partir des résultats académiques. Mais par contre, quand les notes sont basses, c'est un petit indicateur pour nous autres aussi. Et il y a plusieurs conseillers qui surveillent les dossiers de leurs étudiants puis qui leur font signe. Oups! Mon philo, ce n'est pas fort. OK, as-tu besoin de soutien? As-tu besoin d'aide? On ne va pas faire le tour de tout puis surveiller tous les étudiants, mais des fois, on jette un petit coup d'œil aussi. Donc, voilà, on peut changer de diapo, Vicky. Merci. Quand l'étudiant va rencontrer son conseiller en service adapté, c'est habituellement une assez grande rencontre, une assez longue rencontre. Ce n'est pas quelque chose qui dure 15 minutes, ce n'est pas quelque chose qui dure une demi-heure. On va prendre le temps d'analyser sa situation, mais sa situation dans son programme, sa situation avec le nombre de cours qu'il aura, avec le type de cours qu'il aura. Pour le vivre comme maman, la grille horaire d'un de mes enfants, la façon dont c'est organisé, c'est vraiment pour lui faciliter l'apprentissage de certaines choses. Puis il y a certains cours qu'on ne les donne pas tout de suite en première session. On attend un peu plus tard. Donc, les accommodements qui peuvent être mis en place en première session peuvent être différents à la session suivante. Donc, lors de cette rencontre-là, on va vraiment l'évaluer, lui, par rapport à son programme, par rapport aux cours, la charge qui vient avec ça, le type de cours. Et parfois même, on peut, si on connaît les enseignants qui vont donner ces cours-là, on connaît certains enseignants qui appliquent, par exemple, des principes de pédagogie inclusive. Donc, il y a certains accommodements qui pourraient ne pas être nécessaires dans certains cours, mais nécessaires dans d'autres. Donc, on prend le temps de regarder tout ça. Et lors de cette rencontre-là, on pose des questions sur un peu les points de forme qui sont ici. on va poser des questions sur les renseignements personnels, scolaires. On va poser des questions sur l'anamnèse, son historique scolaire aussi, les services qu'il y a déjà eus. Ça a-tu aidé, pas aidé? Oui, le diagnostic puis le comorbidité, s'il y a lieu. On va parler des limitations, surtout. Le fait d'être TDAH, c'est une chose, mais d'avoir des difficultés au niveau de la planification de l'organisation, ça me parle beaucoup plus. Parce que moi, ça me dit, OK, il va y avoir un impact important sur ces études. On va avoir besoin peut-être de mettre en place des services pour le soutenir à ce niveau-là. Lui offrir des ateliers. Il y a des ateliers qui sont offerts dans plusieurs collèges. Il y a du tutorat qui peut être fait. Il y a des séances en ligne. Il y a des services. C'est très varié. Donc, on va penser à offrir quelque chose à quelqu'un dont on connaît bien les limitations. On va parler des différents accommodements qui sont possibles. On va convenir de certains avec l'étudiant. Là, ici, on a le mot accompagnement physique, accompagnement éducatif. Il faut prendre le mot accompagnement, pas toujours dans le sens on a quelqu'un collé à côté d'eux parce qu'il y a des éléments qu'on... C'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire. On s'entend par contre qu'un étudiant qui est en fauteuil roulant et qui a besoin d'un accompagnement pour des tâches parce que les jambes ne fonctionnent pas, les bras ne fonctionnent pas, on va s'arranger pour trouver quelqu'un pour donner un coup de main. Mais quand on parle d'accompagnement dit plus éducatif, bien oui, il y a des services qui peuvent être offerts pour accompagner l'étudiant, non pas en présence physique dans ses cours, mais à l'extérieur et développer avec lui ou avec elle des stratégies qui vont lui être spécifiquement à lui bénéfiques, travailler des éléments, des fois comportementaux, oui, mais on va le faire à l'extérieur parce que c'est personnel, on le fait avec lui. Donc, ici, entre les parenthèses qui sont là, développement d'habileté personnelle, sociale et scolaire s'il y a lieu, effectivement. On va parler du métier de l'étudiant. On vous en parle à vous ce soir, ça a l'air très gros et c'est vrai que ça peut faire peur aux étudiants, mais on prend le temps de regarder. Tu es prêt où, toi? Puis, où est-ce que tu es moins prêt? Comment est-ce qu'on peut t'aider, nous, ton nouveau collège? Voici les services auxquels tu pourrais avoir accès. Pour avoir fait le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, quand je suis arrivée au collégial, j'ai quand même été surprise de la variété de choses qui peuvent être offertes dans l'ensemble des collèges. Il suffit de… On peut demander aux conseillers en services adaptés de nous pister aussi vers des ressources qui peuvent nous être utiles. On comprendrait qu'on ne connaisse pas l'ensemble de tous les services quand on arrive en session d'automne. C'est tout à fait compréhensible. On peut s'informer, par exemple, mais on peut aussi poser la question aux conseillers en services adaptés. On va regarder qui sont aussi les différents acteurs qui vont être dans le plan d'intervention. Des fois, c'est des gens de l'interne du collège, mais des fois, on va avoir des gens qui vont nous donner un coup de main à l'externe. Ça colle la barre avec les gens des centres de réadaptation lorsque ça a lieu. On a souvent des contacts avec les médecins lorsqu'on nous autorise à le faire, avec des psychologues, à nouveau, quand on nous autorise à le faire. On ne peut pas le faire sans autorisation. Et on va officialiser aussi lors de cette rencontre le plan d'intervention en le signant. Et on va aussi faire signer à l'étudiant une autorisation d'échange d'informations. pour qu'ils puissent donner un consentement éclairé sur qu'est-ce que nous aurons le droit. Puis là, je dis nous, ce n'est pas moi. Moi, je ne raconte pas les étudiants, mais les gens des services adaptés. Qu'est-ce que les gens des services adaptés auront le droit de dire à qui? Un étudiant qui n'a pas envie que son diagnostic soit connu de l'univers, il a le droit de dire ça ne me tente pas que ça se promène cette info-là. Puis, on va devoir respecter ça. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la seule chose qui va être d'emblée transférée de base, de base, de base aux enseignants de tous les étudiants, ce seront les accommodements. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de connaître cette donnée-là pour être capables de bien faire leur travail auprès de leur étudiant. S'ils ne sont pas au courant que l'étudiant a besoin d'un interprète pour saisir ce qu'il dit dans la classe ou qu'il a besoin d'avoir des documents en format numérique et qu'il doit fournir en tant que prof les titres des livres qui devront être achés en format numérique, on va nuire à l'étudiant. On veut l'aider. C'est ça le principe. Donc, c'est important que l'enseignant puisse minimalement connaître les accommodements. Si l'étudiant est prêt ou choisit de partager plus d'informations concernant ses limitations concernant son diagnostic, il a le droit. Il sera informé aussi à ce moment-là qu'il a le droit de retirer son consentement à n'importe quel temps. Donc, je fais une première session, je ne trouve pas ça terrible une session d'après, il y a du monde qui ne me tente plus que ça se promène cette info-là, ça s'arrête. Il ressigne un nouveau consentement, il retire son consentement aux endroits où il ne souhaite plus qu'il soit et c'est correct. Il a le droit. Il en sera informé. Ensuite, par rapport au processus d'évaluation besoin, j'en ai glissé un petit mot rapidement, c'est possible d'harmoniser le suivi avec les organismes externes, particulièrement les centres de réadaptation, c'est des gens avec qui on aime collaborer parce qu'ils connaissent votre jeune depuis plus longtemps que nous. Quand on a un centre de réadaptation dans notre vie, c'est des gens qui déjà nous suivent depuis plusieurs années, nous soutiennent, nous apportent des services, donc eux ont une connaissance très, très pertinente qui peut être utile. encore faut-il qu'on ait l'autorisation de communiquer avec ces gens-là. Ça fait partie des gens avec qui on peut collaborer et pour lesquels votre jeune donnera ou pas son consentement. Lors de la rencontre à nouveau, Vicky l'a bien dit, vous pouvez, vous, les parents, être présents, mais ne soyez pas surpris si on demande la permission à votre jeune. On est rendu là. Il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non, il a le droit de venir seul, il a le droit de venir accompagner, on va comprendre. Des fois, vous avez des compléments d'information intéressants à nous donner, vous aussi. Vous avez, vous n'oubliez peut-être pas autant de choses que le jeune de par sa nervosité de la première rencontre avec une personne qui ne connaît pas. Puis là, il faut s'ouvrir puis il faut parler de nos problèmes. Des fois, c'est bien d'avoir un parent pas loin, ça rassure, mais on va lui parler à lui. Pour compléter après ça, on pourrait vous le demander, mais on va vouloir qu'il nous parle, on va vouloir qu'il nous dise comment il voit les choses. Et voilà. On va lui demander aussi de participer activement à la détermination des accommodements. Ce n'est pas le fun de se faire dire « c'est écrit dans mon rapport, je veux tout ce qu'il y a là-dedans ». C'est parce qu'il y a des choses qui ne pourront pas s'appliquer. Il y a des choses là-dedans que tu as peut-être déjà essayé qui fonctionnent bien. Il y en a peut-être d'autres là-dedans « j'ai peut-être quelque chose de mieux à te proposer ». Donc, on va essayer d'arriver à cette rencontre-là avec vraiment beaucoup d'ouverture, on en a, pour essayer de trouver le meilleur accommodement si c'est un accommodement dont l'étudiant a besoin ou le meilleur service pour répondre à ses besoins qui sont liés à une limitation qui a un impact sur ses apprentissages. On s'entend, il y a des étudiants qui ont, on en a vu, on a plein collège des jeunes qui sont soit en fauteuil roulant ou tout ça, mais qui sont parfaitement autonomes et qui nous disent « moi, donnez-moi la clé de l'ascenseur », tout ça, je suis correct. Il n'y a pas de situation de handicap tant que j'ai la clé de l'ascenseur, tout va bien. Quelque part, il y a raison. Il peut avoir des limitations mais qui ont zéro impact dans son quotidien scolaire. S'il y a le cours d'éducation physique, par exemple, et qu'il doit aller en piscine, ça, c'est une autre histoire. Là, on va regarder pour trouver des solutions pour l'aider. Je reste encore avec mon exemple d'étudiant en fauteuil roulant. Mais encore là, il faut prendre le temps de s'arrêter et de regarder pour chacun des cours parce qu'il peut y avoir des limitations dans l'un qui n'a pas d'impact dans l'autre. Ensuite, oui, l'évaluation de besoin peut se faire ou être révisée en tout temps pendant la session. On ne peut pas faire une révision trois semaines, c'est sûr, il faut comprendre qu'il y a des charges de plusieurs centaines d'étudiants par conseiller en service adapté. Mais il se passe quelque chose durant la session. On a commencé, on est à la semaine six, sept, huit et non, il y a de quoi qui ne va pas. J'aimerais rencontrer mon conseiller, c'est possible. C'est tout à fait possible. Des fois, ça peut se faire par courriel. On réussit à mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas et on arrive à trouver une solution rapidement. Mais il faut qu'ils nous le disent. Quand c'est rendu que c'est les enseignants qui viennent au service adapté pour informer que ça ne va pas, il est souvent trop tard et ce n'est pas ce qu'on veut. Quelque part, vous les parents, quand vous êtes en mesure de poser une couple de questions sur comment ça va en philo, ils vont vous dire qu'ils n'aiment pas ça. C'est sûr, ça, 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 ça. Mais c'est cool la philo, c'est bien, ce n'est pas grave. On va trouver des solutions. Pourquoi tu n'écrirais pas à ton prof? Pourquoi tu ne retournerais pas voir ton conseiller en service adapté? Informez-vous. C'est sûr qu'ils sont à un âge où ils ne parlent pas trop. Ici, chez nous, en tout cas, Vicky, chez vous, je ne sais pas, mais nous, c'est souvent juste des monosyllables. Je suis chanceuse si j'en ai deux, des fois. Je suis en train d'oublier que c'est enregistré. Si mon gars tombe là-dessus, il ne sera pas content. Mais bon, peu importe. On va changer de diapo, Vicky. On va essayer de changer le mal de place. Quels sont les services ou accommodements qui sont possibles? Regardez bien sur la diapo, il y a un astérisque après le mot possible. J'entends par là que ce que vous voyez là, ce n'est pas garanti que c'est ça que votre jeune va avoir ni que tous les collèges offrent l'ensemble de tout ça. Mais sachez que, par exemple, des exemples d'accommodements qui peuvent être mis en place, si l'étudiant présente des limitations qui le justifient, on peut avoir un service de prise de notes. Elles peuvent être prises, ces notes, de façon manuscrite à la main par un autre étudiant de la classe ou de manière électronique. On a même des collèges qui ont un service de prise de notes centralisé. Les preneurs de notes envoient ça à une centrale, ça s'envoie à l'étudiant. Tout le monde n'est pas rendu dans la même place dans son développement de services de prise de notes, mais quand même, c'est possible. C'est possible lorsque c'est justifié aussi et nécessaire pour la réussite de l'étudiant d'utiliser un ordinateur en classe ou pendant les évaluations, utilisation de diverses fonctions d'aide ou de logiciel. On taquine les étudiants et on leur dit toujours « Toi, tu ne triches pas, mais ça se pourrait qu'aux évaluations, je vais te fournir un ordinateur, tu vas venir au laboratoire, par exemple, des services adaptés, tous les logiciels sont dessus, mais je peux surveiller ce que tu écris, par exemple. » Parce qu'ils ne trichent pas, mais ils ont des bonnes idées, des fois, ils sont créatives, nos gens. C'est possible d'avoir du temps additionnel pour les évaluations. On va demander aux étudiants, par exemple, de réussir à rencontrer les dates butoirs de remise de travaux. Les étudiants, à partir du moment où ils ont leur premier cours, reçoivent entre les mains ce qu'on appelle un plan de cours. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait votre collégial, semaine 1, il se passe ça, semaine 2, il se passe ça. On sait exactement quand je dois remettre quoi dans un processus d'autonomie et tout ça. Je planifie ma session et je m'arrange pour arriver en même temps que tout le monde au moment butoir. Je le dis, je peux avoir de l'aide pour réaliser tout ça. Je peux avoir mes mesures d'aide pour réaliser tout ça, ce qui me permettra d'arriver à avoir un rythme qui est peut-être plus proche de ce que peut fournir quelqu'un qui n'a pas de situation de handicap. De l'interprétation visuelle pour les personnes sourdes, par exemple, on peut l'offrir. C'est le CCSI qui s'en occupe, mais encore, il faut que l'étudiant se manifeste. On a eu des coquins qui sont arrivés à leur premier cours et qui nous demandent où est mon interprète. Et nous, de répondre, t'es qui toi? On ne sait pas s'ils ne se présentent pas. On peut avoir de l'accompagnement individuel ou en sous-groupe avec une personne des services adaptés pour travailler organisation, planification, utilisation d'outils technologiques ou apprentissage de fonction d'aide bien particulière. On pourrait aussi travailler des stratégies vraiment adaptées à la limitation de l'étudiant. Et ça, ça peut se faire de manière individuelle avec un éducateur ou un conseiller en services adaptés ou se faire en sous-groupe. Ça dépend de comment c'est organisé dans ce collège-là. Il y a différents matériels adaptés qui peuvent être offerts. On peut offrir aussi, par exemple, un horaire adapté ou allégé. Ce qu'on entend par allégé, c'est, comme Vicky le disait plus tôt, au lieu de faire ta technique sur trois ans, on peut la faire sur quatre ans. Ce que ça fait, c'est que tu n'as pas un agenda de premier ministre dans tes premières sessions. Tu as un petit peu d'air puis tu as des espaces entre tes cours puis c'est correct. Tu as cinq cours, tu as six cours max puis peut-être moins même. Ça te permet de te concentrer ou ça permet à l'étudiant de se concentrer un peu plus sur des matières qui souvent sont surprenantes. Ce n'est pas le niveau qu'il y avait au secondaire. Je n'enlève rien au secondaire, on y va graduellement. Mais rendu aux études supérieures, c'est un autre gain. Allégé, c'est ça. Mais un horaire adapté, ça pourrait être aussi, on a eu des situations, on a des étudiants qui doivent prendre une certaine médication au coucher. Le matin, ils ne sont pas tout à fait disponibles. On va mettre des cours un peu plus dans la deuxième partie de journée. On a des jeunes qui présentent une rétinite pigmentaire et pour la session d'hiver, le soir à partir de quatre heures, la pénombre fait en sorte que ces étudiants-là ne voient plus pratiquement. Est-ce qu'on va leur donner des cours plus le soir? Non, on va essayer des données de jour lorsque c'est possible. Donc, on va essayer d'adapter. On a aussi des jeunes qui ont des traitements, malheureusement, et qui doivent se rendre à l'hôpital de façon plus régulière. Donc, on va adapter l'horaire aussi pour qu'ils puissent aller à leur traitement. C'est souvent très important. Voilà, on va y aller avec ça. C'est beau, Vicky. Ça, c'est juste des exemples. Il peut y avoir d'autres choses. On a vu des affaires assez exceptionnelles des fois, mais je ne vais pas donner d'exemples trop spécifiques pour éviter d'identifier les personnes. Ensuite, pour ce qui touche les outils technologiques, oui, les ordinateurs portables, les logiciels et tout ça. Aux études supérieures, l'étudiant est responsable de se procurer son propre ordinateur. On ne lui en donnera pas. Je sais qu'au secteur jeune, il y a la mesure 3810, la commission scolaire, enfin, le centre de service scolaire prête des ordinateurs le temps du parcours scolaire de l'étudiant. Ce n'est pas le cas aux études supérieures. Oui, je sais qu'à une certaine époque, il y avait un programme d'allocation pour besoins particuliers qui pouvait payer ça, mais depuis plusieurs années maintenant, ce programme-là a été modifié. Donc, l'ordinateur est à la responsabilité de l'étudiant. Cela dit, les logiciels dont il pourrait avoir besoin pour pallier ses limitations et lui permettre de pallier les situations d'un handicap, ces logiciels-là peuvent lui être prêtés. On en a des fois qui sont donnés par les centres de réadaptation à travers la RAMQ, mais là, j'entends par là les word cue de ce monde, les antidotes de ce monde. Ça, ça peut être prêté à l'étudiant le temps de ses études et les licences sont reprises pour être données à d'autres étudiants à la fin du parcours scolaire de l'étudiant. Donc, un peu sous le principe de j'achète mon auto puis je la fais adapter pour mes besoins particuliers. C'est jusqu'à la fin, il garde sa voiture, mais dans la vraie vie, nous autres, on va récupérer les licences. Est-ce qu'elles sont toujours installées sur l'ordinateur ou elles sont disponibles à travers le nuage? Ça va dépendre des collèges, mais un étudiant qui a besoin d'avoir accès à un logiciel de synthèse vocale va y avoir accès, qu'elle soit installée, que cette fonction d'aide ou logiciel-là soit installée sur son ordinateur ou qu'il y ait accès à travers le nuage. tous les collèges, il s'écrit la plupart, mais je ne connais pas beaucoup de collèges qui n'en ont pas. Ils ont des laboratoires informatiques, souvent associés aux services adaptés, il y en a au moins un et ces postes informatiques fixes-là vont disposer des logiciels adaptés. Donc, quand l'étudiant doit venir passer un examen, puis là, je sais qu'on est en temps de pandémie, mais on va jouer à dire qu'on n'est pas en pandémie, l'étudiant peut se présenter au laboratoire des services adaptés et on va lui octroyer un poste sur lequel il va aller faire son examen. Et c'est un poste qui est surveillé à l'aide d'un logiciel. Donc, on peut voir ce que l'étudiant ouvre, on peut fermer les accès Internet, on peut donner accès ou non à certains logiciels, puis c'est correct. L'étudiant fait son travail, il est dans un environnement sécure, tout va bien, on est sûr que tout fonctionne, il y a quelqu'un qui est là s'il y a des problèmes. Il fait son examen quand c'est terminé, sauvegarde ça et c'est envoyé directement à l'enseignant. Donc, c'est possible d'aller là. Par contre, oui, il est nécessaire de passer par les services adaptés pour avoir accès à ces outils. Je pense que là, c'était assez évident. Donc, si on a des petits éléments qu'il faut retenir dans tout ça, pardon, les collèges, au départ, ils ne sont pas au courant des difficultés des étudiants. Puis quelque part, c'est correct qu'on ne le sache pas avant que l'étudiant arrive parce qu'on est sûr que l'étudiant ne sera pas discriminé dans la sélection que les collèges font des étudiants. On regarde le bulletin, as-tu les notes? Oui, parfait, tu rentres. Tu n'as pas les notes? Non. Ça prend juste le diplôme d'études secondaires, tu l'as, tu rentres. That's it. Donc, c'est bien. On ne voudrait pas qu'il y ait un semblant de discrimination. Ces jeunes-là, s'ils ont réussi à décrocher ce dont ils ont besoin pour rentrer au collégial, on veut qu'ils puissent avoir accès. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils viennent se déclarer. On a trop d'étudiants qui essayent, qui commencent, puis ils en ont un petit peu rôle-pompon du secondaire avec toutes les mesures qu'ils ont eues, puis ils veulent aller à Capella, ils veulent se lancer sans trop de sécurité, puis ce n'est pas une super bonne idée. On a l'expérience, on vous le dit à vous, c'est sûr que si vous leur dites et vous ne croiront pas parce que vous êtes les parents, mais lâchez pas. C'est important qu'ils se manifestent. Ou puis, regarde, on va juste les rencontrer puis on va voir. Puis, rendu là, les gens des services adaptés sont habitués puis on finit par réussir à les convaincre déjà de prendre un peu d'aide. C'est toujours un bon point de départ, les services adaptés. Au pire, nous, on va réorienter l'étudiant si on voit qu'il y a des besoins qui sont plus d'ordre psychosocial et tout ça, on peut orienter après. Mais c'est une très bonne porte d'entrée pour une personne qui peut vivre des difficultés. Voilà. Puis l'autre, bien, écoutez, le troisième point, je l'ai dit avant même de le voir. Bon, voilà, on va continuer. Une fois aux études, alors, une fois que l'étudiant est rendu aux études, il est avec nous, donc il est installé, il est au quotidien avec nous. Il faut garder en tête, avoir une petite réflexion sur tout ce qui va être un peu nouveau pour notre étudiant, pour votre enfant. quand on regarde les aspects procéduraux, les aspects sociaux et les aspects académiques, ça contient une multitude de petites choses qui sont différentes. Si vous êtes passé par le collégial, vous allez tout comprendre assez vite quand je vais vous donner les exemples. Mais quand on regarde les aspects procéduraux, bien, juste le fait d'avoir à se manifester par lui-même, d'aller cogner lui-même à la porte ou d'appeler, d'envoyer le courriel, de remplir la demande par lui-même, c'est nouveau. Plusieurs d'entre eux n'ont jamais fait ça ou l'ont très peu fait. Dans les procédures aussi, ça, c'est, si vous savez, moindrement mon âge, on n'avait pas ça dans le temps. Mais maintenant, tous les collèges sont équipés d'un système de messagerie interne. Donc, c'est comme, je vais dire, c'est comme des courriels de collège, mais dans un environnement qui est vraiment au collège. Souvent, ça va être un système qui va s'appeler Omnivox, par exemple. Puis, bon, le jeune, c'est une plateforme dans laquelle il va rentrer. Là-dessus, il y a la possibilité d'écrire aux gens du cégep ou du collège qu'il fréquente. Il peut faire sa gestion de dossier d'étudiant à travers ça. Donc, payer ses frais de scolarité, consulter son horaire, réserver un casier, tout faire ça tout seul, c'est beaucoup. C'est beaucoup de procédures que je n'avais pas à faire avant. Il peut s'inscrire dans du covoiturage. Il peut faire créer sa carte opus pour ceux qui sont dans la région de Montréal. Je ne sais pas si dans la région de Québec, vous avez l'équivalent. Il peut s'inscrire à différents ateliers. Il peut s'inscrire à différents comités d'étudiants. Bref, toutes ces procédures-là ne sont pas celles avec lesquelles je jonglais avant. Ça peut être, bien, ça va être nouveau. On le garde en tête. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. C'est gros, la première session pour eux. Si on regarde au volet l'aspect social, selon d'où l'étudiant provient, tantôt, Vicky nous a parlé, s'il provient d'une classe toujours à effectif réduit, puis là, on arrive dans des classes d'être régulières au niveau du nombre d'étudiants, j'entends, c'est n'importe où entre, si c'est en technique ou pas, entre une vingtaine puis une trentaine, des fois même une quarantaine d'étudiants. Ça fait du monde. Ce n'est pas la même game. Ce n'est pas la même histoire. Il y a des nouveaux collègues de classe. Des fois, c'est des gens que je n'en connais plus ou j'en ai peu d'amis qui m'ont suivi dans mon collège parce que là, on va suivre ce que l'on a envie d'étudier. On va choisir un collège. Oui, des fois, en fonction de ses proches de chez moi, j'en conviens, mais parfois, la technique de soins infirmiers n'est pas disponible au cégep du coin. Il faut que j'aille plus loin. Il y en a même qui, par amour pour la technique qu'ils ont choisi de prendre, ils vont s'exiler dans une autre région. Ce n'est pas simple. Ce sont des grands sauts dans le vide pour nos jeunes. Il y a des comités d'intérêt. Il y a beaucoup de nouveaux intervenants. C'est des gens avec lesquels je ne colle pas, que je ne collaborais pas avant, mais je n'avais pas affaire à ces gens-là avant. On va le dire comme ça. Ça, c'est nouveau aussi. Je viens d'une école secondaire où il y avait 1200 étudiants. je débarque au Cégep du Vieux-Montréal. Il y en a 6000. Ce n'est pas la même affaire. Là, on est en temps de pandémie. Je vous garantis que les corridors du Cégep sont assez vides. Merci. Mais quand c'est plein, c'est plein. Si on regarde le volet académique aussi, les types de travaux qui sont demandés peuvent être différents de ceux à quoi j'étais habituée. Le niveau de la matière est plus orienté, il est plus élevé aussi. Là, je n'ai plus juste des cours généraux sur certaines choses. J'ai des cours de psycho, beaucoup plus d'anthropologie, de sociologie. C'est très, très précis. C'est intéressant, cela dit. Il y a des matières que je ne connais pas du tout. Philo, je n'ai parlé tantôt, on rit un peu, mais bon. Des cours de littérature, ce n'est plus du français, c'est de la littérature. J'ai un jeune, moi, qui a eu son deuxième cours de soudage cette semaine. Ce ne sont pas des choses qu'on voit au secondaire, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. Tout le volet, dans l'aspect académique, tout le volet, gestion de l'horaire, gestion du temps. C'est trippant de voir un horaire. Je ne pense pas que vous voyez celui-là qui est affiché juste ici, mais mon jeune à moi, il y a des trous dans son horaire. Ce n'est pas des trous pour rien faire, c'est des trous pour travailler. Ce n'est pas des trous pour travailler chez IGA, c'est des trous pour travailler des matières scolaires. C'est important qu'il le voit comme ça. Du lundi au vendredi, de 8 à 4, c'est ta semaine de travail à toi. Il ne faut pas l'oublier. Il faut apprendre à se gérer. Le niveau de responsabilité personnelle va augmenter beaucoup par rapport à tout ça. J'allais dire juste pour l'académique, mais ce n'est pas vrai. Pour l'ensemble de tout ça, il y a beaucoup de possibilités dans nos jeunes. C'est un océan. Ça peut naviguer un peu tout croche des fois, mais il faut vivre avec ça. On ne s'attend pas à ce que personne aille en ligne droite nécessairement, mais il faut qu'il apprenne à naviguer là-dedans. Ça fait partie des apprentissages de la vie. C'est intéressant, mais ça peut être du stock des fois. Ensuite, merci Vicky. Prochaine diapo. Le plan d'intervention signé, il n'est pas définitif. Effectivement, une fois que l'étudiant est aux études, c'est important que s'il y a des difficultés qui sont soit associées, oui, comme l'on dit ici, aux services, aux accommodements qui ont été mis en place, il y a des difficultés liées avec ça. C'est à l'étudiant de se responsabiliser et d'en informer les services adaptés. Ou si l'étudiant commence à vivre des difficultés qu'il n'avait pas prévues par rapport à un cours, par rapport à deux cours, par rapport à des situations, par rapport à un type de travail qu'il n'a jamais réalisé, c'est important de faire signe. On en a des ressources. C'est surprenant. Ensuite, il est très probable qu'un rendez-vous doivent être prêt avec l'éducateur spécialisé ou le conseiller en services adaptés pour faire la révision des besoins. Des fois, ça prend une révision complète. Des fois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est toujours bien de contacter l'une de ces personnes-là. L'étudiant va le savoir assez vite pour quelle raison il pourrait aller voir l'éducateur spécialisé ou le conseiller. en services adaptés et lorsque l'étudiant va, mettons qu'il a besoin d'avoir une deuxième rencontre pour évaluer les besoins parce que finalement, ça ne va pas aussi bien qu'il pensait. Finalement, il a tenu son bout, il voulait prendre ses sept cours et il se rend compte que c'était trop. Pour la prochaine rencontre qu'il aura avec son conseiller en services adaptés ou l'éducateur selon la situation, c'est important qu'il se prépare très bien à cette révision de besoins-là, qu'il aille ramasser les faits qui sont en lien avec la situation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et tout ça. C'est important qu'il soit bien préparé face à tout ça. On peut changer, Vicky. Ça peut arriver qu'on fasse des essais puis des erreurs puis le jeune va faire des essais puis des erreurs et on le sait puis ça fait partie de l'apprentissage aussi. C'est sûr que quand il nous manque des informations puis si on le vit régulièrement, on nous apporte l'information mais elle n'est pas toute là parce que les gens ne nous connaissent pas et n'ont pas envie de tout nous dire. On le comprend mais ça nuit la plupart du temps. Il y a des choses qui ne sont pas pertinentes puis ça, c'est correct. On va vivre avec, ça va. Mais lorsqu'on veut mettre en place vraiment les accommodements de bonne manière, de manière efficace, on a besoin d'avoir l'ensemble de l'information et si on n'est pas capable de trouver une limitation pour justifier la mise en place d'un accommodement, là, on va commencer à tourner dans le beurre un petit peu. Donc, on veut avoir le plus d'informations possibles que ce soit le plus complet possible. dans la mesure où l'étudiant est d'accord. On peut proposer des accommodements aux étudiants. Certains d'entre eux, la majeure partie d'entre eux vont les accepter pour faire, oui, OK, je les applique, on travaille ensemble là-dessus puis on roule, ça va bien. Il y en a qui vont nous dire, ah, ça, non, ça, ça ne me tente pas. Ça peut être l'idée du siècle, l'accommodement, mais l'étudiant, il n'en veut pas. On ne peut pas le forcer à le prendre. On se prend une note, par exemple, qu'on lui a offert et qu'il l'a refusé. Et la plupart du temps, on va lui dire, tu sais, si tu changes d'avis, écris-moi un courriel. D'habitude, le courriel va suivre, mais on ne peut pas forcer l'étudiant. L'utilisation et l'appropriation de certains accommodements dépendent fortement de la formation et des services offerts. on va voir comment le collège peut soutenir l'étudiant dans l'apprentissage et l'appropriation peut-être de nouveaux accommodements, de nouvelles. Il y a des étudiants qui auraient pu avoir besoin de fonctions d'aide lors du secondaire et ils sont toujours dépatouillés et ils ont toujours réussi et ça a toujours fonctionné. Mais là, ils arrivent au collégial et là, ils en ont vraiment besoin mais ils n'ont jamais appris à s'en servir. On va prendre le temps de leur montrer aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus? Non. Le prochain. Ça, je l'ai déjà dit, peut-être au début, la grande majorité des cas, les enseignants vont juste être au courant des accommodements. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Pardon. Si l'étudiant choisit verbalement de donner de l'information à son enseignant, ça lui appartient. Il a parfaitement le droit de le faire. Et souvent, on va les encourager à le faire mais ils veulent voir, je pense, avant, vas-tu bien m'entendre avec ce prof-là? Je veux, pardonnez-moi l'anglicisme, 16 et le prof avant. On respecte ça. Des fois, il y en a qui veulent faire le tour, voir les enseignants au moins toute une fois avant de donner leur accord. C'est correct aussi. Mais on va toujours dire à l'étudiant, ton partenaire dans ce cours-là, c'est ton prof. Ce n'est pas moi le conseiller en services adapté. Je ne suis pas prof de philo, je ne suis pas prof de littérature et je suis encore moins prof de soudure. Ton partenaire principal, c'est ton prof. C'est à lui que tu dois parler toujours en premier. Si tu vois qu'il y a des difficultés importantes, tu peux revenir. On a toujours une porte ouverte dans le sens où l'étudiant peut prendre contact avec les services adaptés s'il y a des besoins particuliers. Mais on préfère vraiment que l'étudiant crée son lien avec son enseignant. Ça passe tellement vite, 15 semaines. On souhaite vraiment qu'il soit capable d'entrer en communication avec lui. Ceci dit, on est conscient qu'il y a certains cas d'étudiants, que c'est justement ça la difficulté principale d'entrer en communication avec les autres. On peut offrir du soutien un petit peu à ce niveau-là aussi. En résumé, la mise en place des accommodements puis des services qui peuvent être offerts aux étudiants, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Deux amis qui se parlent, qui peuvent avoir le même diagnostic, peuvent avoir des accommodements différents. S'ils viennent se plaindre puis nous dire, oui, mais mon amie, elle l'a, oui, mais ton amie, ce n'est pas toi. Elle a accès à ce dont elle a besoin et tu as accès à ce de quoi tu as besoin. Voilà. Alors, on ne va pas se comparer. C'est du cas par cas et ça va toujours être comme ça. Comme je viens de dire juste la diapo d'avant, communiquer avec les enseignants, c'est la meilleure avenue. C'est ce qu'on va privilégier. On va aimer pouvoir communiquer même des services adaptés et bien pouvoir communiquer avec les enseignants aussi, c'est très important. Tout ce qui touche la confidentialité, voilà, excusez, il est tard un peu, des renseignements personnels, ça repose entre les mains d'un étudiant. C'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. C'est sûr qu'on va lui suggérer des choses, mais il va pouvoir avoir un consentement éclairé, on va l'éclairer en masse pour qu'il dise oui ou non. Il va connaître les pas, il va connaître les contres et il va choisir lui-même ce qu'il souhaite transmettre ou non. Alors, le Conseil supérieur de l'éducation avait publié cette petite phrase, bien, ces petites phrases intéressantes que je vous lis à l'instant. La transition entre le secondaire et le collégial implique l'intégration de l'étudiant au collégial dans une relation partagée où l'étudiant s'investit dans son projet d'études et où le collège assure les mesures de soutien à sa réussite. La transition du secondaire au collégial, comme toutes les transitions inter-ordre, est synonyme à la fois d'un départ et d'un commencement pour l'étudiant. Le véritable renouveau n'est sans doute pas là où on l'attend. C'est celui de l'étudiant qui amorce. Excusez-moi, il y a un petit pop qui vient d'arriver et ça vient de me couper ma lecture. Qui amorce une nouvelle étape de son parcours scolaire, un renouveau fait de son ajustement au système et du système face à lui. Alors, Vicky, je pense qu'il n'y a pas d'autres diapos après. Parfait, merci. Donc, sur ce beau paragraphe, je vais m'arrêter. Monsieur Charbonneau, peut-être revenir à l'écran pour nous dire s'il y a eu différentes questions posées auxquelles on n'aurait pas répondu déjà dans la formation. Je sais que j'en ai vu passer quelques-unes puis je savais qu'on allait répondre dans des diapositives subséquentes. Donc, j'espère que les parents y ont trouvé réponse ou qu'ils l'ont comprise. Sinon, on prendra le temps de réexpliquer. Effectivement, je pense que certaines on y avait déjà répondu comme par exemple de quelle façon les cégeps sont informés de la situation du jeune. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de transfert informatique automatique, excusez-moi, ou systématique de cette information-là. C'est au jeune à faire sa démarche. Il y a des questions qui ressemblent aussi un peu à des commentaires. Le jeune peut avoir de l'aide à cause de difficulté du tutorat, mais c'est à lui donc de trouver la personne encore une fois. Et ça, ce n'est pas toujours évident pour le jeune. Ça peut parfois être un peu problématique au niveau de l'estime de soi. Quelqu'un nous demande est-ce qu'il peut y avoir de l'aide? On parle de difficulté à l'apprentissage, ces choses-là. Quand c'est des difficultés d'ordre organisationnel, est-ce qu'il peut y avoir de l'aide là aussi? Oui, parce que l'étudiant, lorsqu'il va faire sa rencontre avec son conseiller en service adapté, s'il mentionne, si en plus c'est mentionné dans les rapports et qu'il a toujours traîné quelque chose de compliqué avec ça, à en parler, puis effectivement, il peut y avoir un soutien. On ne va pas en faire la gestion à sa place, mais on va lui montrer comment. Ça se peut qu'on l'achale un peu pour dire, c'est tout fait. Tu l'as tout fait de ta planif? Oui, il peut y avoir du soutien. Le reste, c'était des commentaires. Vous les avez vus déjà. Les gens qui ont vécu des expériences peut-être un peu moins positives au niveau collégeur avec leurs jeunes. Moi, personnellement, j'aurais peut-être une observation ou peut-être j'aurais besoin de... Ce que je comprends, puis je vous dis ça parce que ma conjointe enseigne au collégial aussi, ce que je comprends, c'est que le jeune au collégial, quand il est au collège, et ça, même s'il a 17 ans à l'entrée au collège, parce qu'il n'y a pas nécessairement 18 ans à l'entrée au collège, il est quand même considéré comme un adulte pour ce qui est de la façon dont il doit recevoir les services et s'enquérir des services et même les communications. Rendu au collégial, ce n'est plus le parent qui reçoit le bulletin, ce n'est pas le parent qui peut faire une démarche auprès du collège parce que là, justement, ma conjointe est avec une situation il n'y a pas longtemps. Le parent appelle au collège pour faire une démarche et on répond aux parents, c'est aux jeunes à faire la démarche. Ce qu'il faut comprendre, vous allez me confirmer que ce qu'il faut comprendre, c'est que rendu au collégial, le jeune, même s'il n'a pas encore 18 ans fait, il est considéré comme un adulte. On va le considérer comme tel, on l'encourage parce qu'il s'en va vers ça. D'habitude, les jeunes nous arrivent à 17 ans et une couple de mois. Dans pas long, ils vont être adultes. Dans pas long, la loi va dire, fini. On aime ça le travailler de même parce qu'après ça, quand on le travaille comme ça, on le rend responsable, oui, on laisse les parents pas loin qui peuvent participer. C'est un partenaire et un parent. Nous, on est un partenaire, on peut travailler en équipe, mais oui, il faut que je passe par toi parce que c'est toi qui as ton mot de passe Omnivox pour ton bulletin. C'est toi qui as tout ça. Il faut développer cette connivence-là aussi avec les familles pour que le jeune ait envie de transmettre ça et garde son parent aussi dans la loupe, excusez-moi pour l'anglicisme, mais dans la loupe aussi dans tout ça. Mais à partir de 18 ans, on n'a plus le droit de rien, rien, rien dire. Donc là, on le prépare un peu d'avance et c'est correct que ça se fasse comme ça. On ne cache pas rien. On ne veut pas empêcher les parents d'être là. Ce n'est pas ça. Ils peuvent être là. Mais on va juste tranquillement amener l'étudiant pour dire si tu t'en vas vers des responsabilités où ça se pourrait que tu sois tout seul à prendre la décision. Amène-toi un partner pour réfléchir avec toi, pour commencer à placer ta tête aussi sur les bons choix que tu as à faire pour toi, pour ton parcours, pour ton avenir, pour ta réussite, pour ton diplôme à toi qui va te permettre de travailler dans ton emploi à toi. Nous, on le voit comme ça vraiment. Je suis consciente des fois que ça peut être difficile dans certaines situations, mais moi, je vais toujours vous encourager à être des partenaires avec les services adaptés. Ça fait une différence pour le jeune et dans toute la collaboration qui vient. On gravite autour de plusieurs étudiants, mais il y a souvent plusieurs personnes qui gravitent autour d'un même étudiant aussi. puis il ne faut pas qu'il y a de chicane là-dedans. Si on veut rouler, on a 15 semaines par session. Il ne faut pas de temps de niaiser. Il faut que ça se passe bien. Effectivement. Une question qui est rentrée pendant qu'on parlait. Quelqu'un voudrait s'informer pour savoir s'il existe des bourses ou des aides financières, je comprends, offertes aux jeunes en difficulté pour éviter qu'ils aillent à travailler pendant leur parcours scolaire, mais là, on pourrait dire post-secondaire. Est-ce qu'il y a des aides financières parce qu'un jeune qui a discuté va peut-être avoir besoin de consacrer plus de temps à son travail hors classe? Est-ce qu'il y a de l'aide financière pour ces jeunes-là? Je sais qu'il existe, puis là, je sais qu'il y a eu, il y a toujours des prêts bourses, ça c'est certain. Je sais qu'il y a la possibilité que certains prêts soient transférés en bourse dans certaines situations où un étudiant va présenter une déficience fonctionnelle majeure. Ça, vous pouvez, ils peuvent aller chercher les parents, vous pouvez aller regarder sur le site de l'aide financière aux études. Là, bien honnêtement, c'est-tu encore sur le site du gouvernement? Moi, je tape encore A-F-E pour aide financière aux études sur Google, puis je tombe toujours sur la bonne page, puis vous pouvez aller voir dans le programme d'allocation pour besoins particuliers adultes. Il me semble que là, il l'explique. je vais seulement vous dire d'avoir un bémol au niveau visuel. Faites très attention pour ne pas tomber dans une lecture rapide où tout ce qui est offert là, on pense que ça peut s'appliquer à votre jeune. Les seuls services, je vais dire, parce qu'il y en a une panoplie, mais les seuls services qui peuvent être offerts via ce programme-là aux étudiants qui sont inscrits au public, aux privés subventionnés, les écoles gouvernementales, je ne dis pas les universités, c'est juste une subvention, par exemple, pour avoir un logement plus près du collège ou du transport adapté. Ce n'est pas de ça dont je parle quand je dis que les prêts peuvent être transférés en bourse, mais il me semble que dans ce secteur-là, ils vont en parler. Sinon, l'étudiant peut aussi contacter le responsable de l'aide financière de son collège. Eux vont être pas mal plus aptes à vous guider, à le guider à travers ces méandres-là parce que ça l'est. Maintenant, je sais qu'il y a des fondations de collèges, d'associations à gauche et à droite qui vont offrir à l'occasion des bourses. Je sais que la CEPS, A-Q, là, Vicky, aide-moi, U-E-I-P-S, c'est-tu ça? La CEPS? Oui. Il n'y a peut-être pas de U. A-Q-E-I-P-S. Oui, c'est ça. Ça, c'est une association pour les étudiants aux études supérieures qui vivent avec une situation de handicap. Parfois, eux autres, ils ont des petites bourses, mais un financement récurrent pour permettre à un jeune de ne pas avoir à travailler, je ne crois pas. Mais, tu sais, bon, je sais que la fondation Inca pour les personnes en déficience visuelle vont offrir des choses. je pense qu'on devrait passer par l'aide financière aux études des collèges. Je pense qu'ils vont être beaucoup plus allumés et au courant que je pourrais l'être, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Vicky, là. Non, pas du tout. C'est ce que j'aurais donné comme référence, aller voir l'aide financière au collège pour savoir quel programme peut exister. Alors, excellent. J'espère que ça répond à la question de la personne. Une autre question aussi qu'on nous pose, une question ou un commentaire à la fois. dans la perspective où la session d'automne serait probablement en ligne, encore une fois, malgré que là, ce qu'on devait avec les annonces d'aujourd'hui, c'est moins sûr, mais si on devait se réaligner théoriquement ou hypothétiquement vers une autre session en ligne à l'automne, la personne nous écrit qu'est-ce qu'on ne serait pas mieux d'inciter le jeune à attendre avant de faire sa demande d'admission qui est à retarder d'un an son entrée collégiale ou d'une session pour assurer qu'il puisse entrer au collège avec le maximum de soutien et d'encadrement. Ça, je ne peux pas, Vicky, t'embarques quand tu veux. Moi, je ne vais pas me mouiller là-dessus dans le sens où des services, il y en a quand même, je le vis, je veux dire, je n'ai un au collégial, Vicky, même chose, et il y en a des services qui sont disponibles. L'évaluation de besoins peut se faire quand même à distance. Le tutorat peut se faire à distance, le soutien, les sous-groupes, l'accompagnement éducatif peut se faire à distance, le temps supplémentaire peut être offert, l'interprétation visuelle pour les personnes de suite, on s'en occupe à distance, on offre des services de transcription. Il y a peu de choses qu'on n'offre pas dans la situation actuelle, je vous dirais. Il faut être créatif, mais l'autre chose que je peux dire, c'est que oui, c'est vrai que ce n'est pas simple une session à distance. Est-ce que c'est nécessaire de faire une entrée au collégial avec sept cours? Est-ce qu'on peut y aller avec moins de cours? Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont prévalus de ça, qui ont décidé de prendre le minimum d'heures de cours requis pour être considérées à temps plein, puis c'est correct. C'est une situation inouïe qu'on est en train de vivre. Tout le monde, vous comme parents, moi comme parents, comme travailleurs, vos jeunes à l'école, mon gars au secondaire, la fille avec qui qui est au collégial, c'est inouï. Il n'y a pas de comparable pour personne. De là à retarder mon opinion, mais de là à retarder son entrée au collégial, je ne sais pas. Si c'est une personne qui, vous le connaissez mieux que moi, c'est votre enfant, vous l'avez vu aller, mais ça ne veut pas dire que toutes ses cours vont être en ligne non plus. Sur l'horaire que j'ai à côté de moi, c'est 50-50. Dans la moitié que c'est en présence, l'autre moitié, c'est à distance. C'est-tu facile de la littérature à distance? Non. Ce n'est pas écœurant. C'est plate, mais c'est ça. Un cours d'éducation physique, il l'a fait dans le salon avec les poids, mais ce cours-là, il est fait. Si votre jeune, il en fait quatre, il en fait quatre. Il en fait trois, il en fait trois. C'est encore bien moins pire que d'attendre un an. Quelque part, c'est un premier contact, qui est peut-être moins intense, puis je pense que ça pourrait être quelque chose qui est viable. En tout cas, vous verrez, vous le connaissez mieux que moi, mais j'aurais de la peine qu'il s'empêche d'aller au collégial ou de commencer, même à temps partiel, son collégial à cause de la pandémie. Mais bon, je... Nadia, c'est Nadia qui nous posait la question, nous posait une question corollaire. Donc, c'est quoi le nombre d'heures minimales pour être considérée comme un élève à temps plein? C'est combien de cours ou combien d'heures de cours? C'est-tu 12 heures? Je ne pourrais pas répondre. Moi, j'avais comme en tête quatre cours, donc ça pourrait être ça, 12 heures, 3 heures. Je pense que c'est 12 heures pour être considérée à temps plein, mais là, c'est à revérifier ça. Mais ça, vous pouvez appeler au collège et leur vérifier. Ou, tu sais, faire un suivi là-dessus, parce que je ne suis pas à être pédagogique individuelle, donc je suis un petit peu embêtée, mais il me semble que dans les différents documents que je vais passer, il me semble que c'est 12 heures. Donc, entre trois et quatre cours, c'est le nombre d'heures qui est associé aux cours en question. Good. Je pense que ça fait le tour de questions, je n'en vois pas d'autres dans le clavardage. On a des commentaires, par exemple, déjà, qui nous remercient. Des bons commentaires sur la présentation, donc je pense que ça a été apprécié. Très bien. je vous remercie beaucoup. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup, Vicky, Isabelle. Je veux remercier les gens qui ont passé la soirée avec nous. Tout à fait. Une petite question de dernière minute qui vient de passer. Le tremplin DEC. Le tremplin DEC. Avez-vous quelque chose? Est-ce que c'est une option intéressante? Le tremplin DEC, DEC pour diplôme d'études collégiales. Le tremplin DEC, ce que c'est, c'est finalement, en attendant de choisir autre chose, je vais m'inscrire à ça pour faire mes cours de base. Les cours de base, c'est français, philo, anglais, éducation physique. C'est des cours-là. Il y a des cours d'orientation. Pour les étudiants qui ne savent pas trop où s'en aller et quoi choisir, ça peut être une option intéressante parce qu'ils vont revoir une partie du cours d'orientation. En tout cas, il y a eu un programme, ce programme-là qui a été offert. Tant qu'à attendre, commence-là tes cours de base. Oui, au moins, c'est quand même gagné de faire ça. C'est ça. Je gravis la montagne, peut-être pas avec des pas, de super grands, mais je commence à monter pareil. On goûte au collégial aussi de voir un peu la charge de travail, à quoi ça ressemble le collégial. C'est une bonne option pour les étudiants qui sont un peu tout mélangés et qui veulent prendre de la maturité, qui veulent s'avancer quand même dans des cours. Excellent. Super. Merci encore.